Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà Toutes les femmes qui ont les enfants Mettez les cœurs ici Je vais parler en votre faveur Toutes les femmes qui ont les enfants ici Mettez les cœurs Mettez les cœurs rapidement Les femmes qui ont les enfants Parce que l'histoire Cette histoire de Lady Ponce là Que vous voyez là Oulala Mais toi je vais te bloquer sur ma page Eliane Moulan Gimbo là Quitte ma page là Tu viens tu me mets des commentaires Des commentaires de merde sur ma page là Eliane machin là Pardon quitte ma page Tu me mets encore un mauvais commentaire Je te bloque directement Voilà Je vais parler de cette histoire De Lady Ponce Partager rapidement On avance On a partagé 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 Vous savez Vous connaissez mon efficacité dans le direct Voilà Quand moi j'ai fait le direct Les gens viennent toujours copier mes idées Après ils vont dans le direct On lui a dit que J'ai suivi un direct Chez du Camel Il a parlé Comme ça Et puis c'est comme ça Il vient tout Vous ne reliez pas mes directs Mais les gens copient trop mes directs Voilà L'avis que je vais donner L'avis Vous allez voir que Quand je vais parler de cette histoire Les gens après vont aller dans les directs Faire comme si c'est eux qui ont donné ces idées là Les Camerounais Vous êtes des gros tricheurs Voilà Vous faites les directs Vous n'avez aucune inspiration Vous venez copier les directs des gens On lui a dit que j'ai suivi le direct Il faut toujours donner la référence Tu as suivi où ? Tu as suivi où ? Tu as suivi chez Dicaver Parce que depuis que je regarde Les gens qui parlent de cette histoire La personne est vraiment en train de Les gens ne sont pas réellement en train de Je ne sais pas Il n'y a pas de morale derrière Hein Voilà Partagez-moi ça Trop d'inspiration Merci à Mboma Danger Mboma Danger Partagez dans les groupes La partagez on avance On n'a pas le temps Il y a le match Le PSG va gagner 3-0 là Deux buts de Lyon Mais si Voilà Là 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 Voilà D'accord Je mets Toutes les femmes qui ont les enfants Doivent se connecter Et suivre Se direct Toutes les femmes qui ont les enfants Parce que dans cette histoire Vous écoutez le Congo ça Vous êtes en train d'écouter le Congo ça De l'histoire là Mais vous ne connaissez pas l'histoire Qu'il y a derrière ça Hein Il y a une histoire Il y a quelque chose derrière Derrière Voilà on commence à 100 Minimum 100 personnes Partagez 100 personnes On lance le direct A 100 100 personnes Après les gens vont venir copier nos idées Et essayer d'aller dans le direct Voilà Quand moi j'ai expliqué la fémania ici J'ai dit que c'était une bonne chose Quand j'ai parlé de la fémania ici J'ai expliqué que la fémania C'était une bonne chose Les gens Beaucoup de personnes Viennent toujours Putain Voilà A 100 A 100 Mettez-moi à 100 là Rapidement Mettez-moi à 100 Mes amis Les femmes des Ducamère Les Ducamériens Les gens qui aiment Les gens qui me disent Toujours Ducamère Mettez-moi à 100 Comment On n'a pas le temps Le PSG doit gagner Voilà Mettez-moi à 100 Courez Mettez dans les groupes Partagez ça dans les groupes C'est la sagesse Merci beaucoup Guy Marcel Poupo Guy Marcel Patagé Patagé dans les groupes Parce que c'est important Ce que je veux dire important On n'a pas le temps Gros bisous à ma puce Ma femme Ma femme est dans le direct Je ne vous dis pas qui est ma femme Ma femme est dans ce direct La femme que je vais épouser Est dans ce direct La femme avec laquelle Je vais me marier Est dans ce direct Voilà A 100 On commence Faites vite Dis donc On n'a pas le temps On n'a pas le temps Un peu de yaourt À 100 Je commence Eliane Des fois Tu me fais des commentaires Un peu bizarres Mais Merci Eliane Une ducamérienne L'éducamérien Et l'éducamérien Patagé On avance On n'a pas le temps Voilà À 100 mètres Je commence Et vous connaissez Mon franc Parler dans une histoire Je condamne Celui qui condamne Je ne triche pas Je suis le seul Blogueur qui ne triche pas Dans 3 Il manque 3 personnes On lance On lance Ok Mettez les coeurs C'est bon Il manque une personne Et je lance Voilà La femme Lédi Ponce Qui est sur la toile Avec les voix J'ai reçu les voix Moi aussi J'ai reçu les voix J'ai reçu les voix Les deux personnes En tort Que ce soit Lédi Ponce Où la fille Là Elle a tort Et je vais expliquer Les torts De chacun Dans cette histoire D'après mon analyse Lédi Ponce Elle a tort Et la fille Elle a tort Mais Je commence un peu Par la fille La Niangolo Quand nous écoutons Quand nous écoutons Ces voices Là Quand nous écoutons Ces voices Vous vous rendez compte Que Lédi Ponce Avec confié ses enfants A une vipère Vous vous rendez compte Que Lédi Ponce A copié A laissé ses enfants A une haineuse A sa première ennemi Vous comprenez C'est-à-dire que Quand tu écoutes ça Les voices Là Tu comprends Que Lédi Ponce A confié Sa vie A sa première ennemi Parce que Quand vous voyez Le degré de méchanceté Que cette fille A fait En publiant les voices En affichant La vie D'une célébrité Comme ça Là dehors La fille A été son premier adversaire Moi je vous ai toujours Dites dans mes directs Parce que mes directs Sont plein de conseils Lorsque vous avez affaire A quelqu'un Que vous appelez Un ami Ou une amie Regardez toujours Comment votre amie Se comporte Envers les autres Avant d'accepter Quelqu'un dans ta vie Regardez toujours Comment la personne Se comporte Envers les autres Cette Nyangono Nous avons vu Comment elle a eu On a eu à voir Ce qu'elle a fait aux gens Lady Ponce a eu à voir Ce que cette fille Faisait aux gens Lady Ponce a laissé Sans savoir que Tu es en train de garder Un serpent autour de toi Qui mord les gens Tu penses que le serpent N'en va pas tes bords Mais la morsue est énorme C'est une T'as dit qu'une femme Qui a élevé tes enfants Une femme qui a été Dans ta maison Une femme qui connait Les hommes avec lesquels Tu es sorti Et cette femme Te met En nu dehors Tu as refusé De regarder C'est-à-dire que Lady Ponce Elle est restée Simplement sur le fait Sur l'utile Le fait que cette femme L'aidait Etait proche Mais il faut aller Au-delà de cela Je vous dis bien Notez-le Parce que c'est capital Pour votre vie Ce que je vous dis Je suis un philosophe Autodidacte J'enseigne la sagesse aux gens Tous les gens Qui sont autour de vous Jugez-les Selon la manière Qui se comporte Envers les autres J'ai envie que quelqu'un M'écrive très bien Ce que je suis en train De dire Tous les gens Qui sont autour de vous Autour de vous Qui travaillent pour vous Il faut toujours voir Comment ces gens Se comportent Envers les autres Parfois Vous avez quelqu'un Qui vous respecte Parce que vous avez l'argent Parfois vous avez quelqu'un Qui vous respecte Parce que vous avez le nom Non La meilleure manière De juger quelqu'un Même un homme Même si tu sois Avec un homme Pour le juger Il faut voir Comment il se comporte Envers les autres personnes Parce que ça ne manque pas Ça ne manque pas La manière que les gens Autour de vous Se comportent Envers les autres C'est comme ça qu'ils sont C'est la vraie Personnalité Une personne connue Est la plupart des temps Entourée des hypocrites Une personne Qui a de l'argent A rarement Des vrais amis Une belle femme A rarement Des vraies copines Quand vous avez du succès Quand vous avez Quand vous êtes en train De réussir votre vie Vous êtes toujours Il y a toujours Vous avez toujours Des mauvaises personnes Autour de vous Les gens ont découvert Récemment Comment je faisais de la musique Qu'est-ce qui m'avait fait Arrêter la musique A un moment A Paris Parce que quand j'ai commencé A chanter Les gens qui étaient Autour de moi Avaient les mêmes idées C'était les gens Comme les Nyangon Quand tu fais la musique Tu fais la musique Une femme Comme je l'ai dit Quand on fait la musique Elle est connue Elle est aimée Et c'est une belle femme Est-ce qu'on peut salir Le talent De Lady Ponce Est-ce qu'on peut salir Le talent de Lady Ponce La fille a raconté Tout ce que tu as raconté Tout ce qu'elle a raconté Sur Lady Ponce Est-ce que ça enlève Le talent de Lady Ponce Partagez-moi Bipez Lady Ponce J'ai toujours demandé Aux Camerounes D'être professionnels Dans leur vie Quand tu es une artiste Une femme comme ça Travaille chez toi Elle signe un contrat De confidentialité Quand tu es une star Comme le dit Ponce Tout le monde Les gens qui sont Dans tes 5m50 Signent des contrats De confidentialité Ils n'ont pas le droit De raconter ta vie privée Ils doivent signer un contrat Que s'ils racontent ta vie privée Ils vont en prison Ça n'a pas été fait Toujours de confiance Je vous ai dit La confiance à tu Et je vous ai dit Un des plus grands secrets De l'entourage De quelqu'un qui est à côté de toi Putain Un des plus grands La meilleure des façons De connaître Qui est La meilleure des façons De connaître ton entourage C'est de savoir Comment ils font De savoir Comment ils se comportent Envers les autres Si vous avez une amie Qui insulte sa mère Vous avez une amie Qui insulte son père Vous avez une amie Qui maltraite Tout le monde Ne soyez pas étonné Qu'un jour Elle vous applique Le même traitement Ne soyez pas étonné Mes amis Ne soyez pas étonné Un bon ami Doit être correct Tu ne peux pas Être avec une femme Qui n'aime pas les enfants Qui parle mal des enfants Et tu confies tes enfants Et tu confies tes enfants Tu sais que Comment les dupons A confier ses enfants A une femme pareille C'est une vipère Qui élevait les enfants La fille là C'est le haut niveau De la sorcellerie Et parce que Lédi Ponce Toi Tu n'as pas vu Lédi Ponce Tu n'as pas essayé Tu n'as pas essayé De juger Que cette femme Elle faisait Les mêmes trucs qu'aux gens Tu as fermé les yeux On peut être méchante Comme ça Est-ce qu'on peut être Méchante Comme la fille là Elle est méchante Comme ça J'ai aussi des choses A dire à Lédi Ponce J'ai aussi des choses A dire à Lédi Ponce Et les choses Que je vais dire à Lédi Ponce C'est les choses Que je vais aussi vous dire Lorsque quelqu'un Travaille pour toi Lorsque une personne Travaille pour toi Il faut respecter son contrat Si tu lui fixes un salaire Tu es dans le salaire Parce que le problème Des Camerounais Et des artistes Camerounais Le problème des Africains C'est que eux Surtout les artistes là Eux ils ne respectent jamais Les contrats Avec les gens Cette fille qui était Chez Lédi Ponce Est-ce qu'elle avait un salaire Comment elle était traitée C'est ça Quand tu sais Qu'une personne Peut avoir ta vie en main L'heureux de Lédi Ponce C'est qu'elle n'a pas pu Comprendre que cette fille Cette fille Pouvait avoir sa vie en main Et qu'elle devait la respecter Est-ce que Lédi Ponce Payait cette femme ou pas Puisque Lédi Ponce Elle a dit C'était mon employé Lédi Ponce Si cette fille Était ton employé Est-ce que tu la payais Minimum 1400 euros Le SMIC Si cette fille A été chez toi En train de travailler Tout ce qu'elle faisait Un job Tu n'as pas A venir lui dire Un matin Sors de chez moi Si cette fille Travaillait pour toi Est-ce que tu la payais Parce qu'on a beau dire C'est le sabotage Moi vous savez que moi Je suis quelqu'un de vrai Je suis quelqu'un de vrai Je suis même le plus vrai Que vous avez sur Facebook Partagez le direct Parce que ça va chauffer Partagez Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Les artistes Les célébrités Les célébrités africaines Ont une sale habitude C'est de mépriser L'entourage Falil Ipoup A la dernière fois Il a fait venir Un groupe de gars au Congo Pour chanter avec lui A son hôtel arena Hein Il a payé 300 euros Les artistes africains Ils ne payent pas les gens Parce que Lédi Ponce Va sortir Donner peut-être un doigt de réponse Elle va peut-être te dire Que la femme l'a abusée Mais Lédi Ponce Cette femme travaillait pour toi Est-ce que tu l'as payé Est-ce que tu lui avais fait Un contrat de travail Parce que si tu l'avais pris Si tu l'avais pris comme Une employée de chez toi Ça veut dire que tu devais lui faire Un contrat Est-ce que tu vas prouver le contrat Parce que maintenant Tu vois peut-être Lédi Ponce Que tu vas lui porter plainte Si tu cours Pour vouloir lui porter plainte Il faut dire Ce qu'elle faisait chez toi Hein Il faut dire Qu'est-ce que cette femme Faisait chez toi Elle était une employée Tu vas montrer le contrat Ou tu l'employais Si c'est dans une soeur Qui était chez toi Tu devais aussi la respecter Tu ne peux pas débattre Parce qu'on connait aussi Les Africains Avec l'histoire Des sortes de chez moi On connait les Africains Avec l'histoire Des sortes de chez moi Cette femme Est à aider Elle s'est occupée De tes enfants Donc Tu avais plus intérêt Et tu ne la payais pas Parce que payer Payer une femme comme ça En France Qui travaille pour toi Payer une femme comme ça Qui travaille pour toi C'est au moins 3000 euros Les dépenses Est-ce que tu donnais 3000 euros A cette femme là Est-ce que tu la payais 3000 euros Pour travailler chez toi S'il fallait salarier cette femme Tu devais lui donner au moins 3000 euros De salaire Ça veut dire qu'elle a travaillé chez toi Elle t'a rendu servie Elle a été comme une amie Et tout ça Donc ça ne méritait pas Un manque de respect Elle méritait être respectée Je ne sais pas Ce qui s'est réellement passé Je ne sais pas Ce qui s'est réellement Passé Mais apprenons à bien nous séparer Apprenons à bien nous séparer Et lorsqu'on travaille avec des gens Lorsque tu travailles avec des gens Il faut signer des vrais contrats Tu es une artiste Tu vas dire que j'ai des employés Chez moi à Paris Qui gardent ma maison Et tout Tu vas sortir ce truc Mais il faut Quand tu dis que j'ai des employés Qui gardent ma maison Si tu la prêtes d'employé Ça veut dire qu'il faut que tu Tu sois capable De De la payer Le salaire minimum en France Ce n'est pas les 30 000 Qu'on paye les gens au Cameroun Ce n'est pas les 30 000 Qu'on paye les gens au Cameroun Parce que si maintenant Elle t'a saboté Si la fille est à saboter Avec tout ce qu'elle a dit Normalement ça mérite une plainte Ça mérite une plainte Mais si tu portes une plainte Elle aussi a dit que tu l'as employée Qu'elle était employée clandestin chez toi Clandestine Chez toi Tu vas être plus pénalisé Par rapport à elle Cette dame était chez toi Elle travaillait Est-ce qu'elle était en contrat J'ai mis un numéro pour réagir Pour ceux qui veulent appeler Vous appeler Donc Apprenons Nous vivons chez les blancs Nous vivons chez les blancs Apprenons à vivre Apprenons à vivre comme les blancs Quand un blanc prend quelqu'un Pour garder ses enfants Il nous fait un contrat Il nous fait un contrat Et quand tu as fait un contrat Avec quelqu'un Que tu payes Selon votre arrangement Quand tu fais un contrat Avec quelqu'un Tu le payes selon votre arrangement Vous savez que tous les mois Tu donnes son salaire Et il y a les limites Dans ta maison Il y a un espace Où la personne n'arrive pas Et dans le contrat Que tu signes Je suppose que tu es une chanteuse Je pense que la meilleure chanteuse Camerounaise Donc si une femme travaille chez toi Elle doit être sous un contrat de travail Elle doit être sous un contrat de travail Et avec Le contrat doit avoir des articles Le contrat de travail doit avoir Le contrat On me dit le numéro Bon j'ai le même le numéro Donc Mes amis nous sommes en Beng Il vous dit que nous sommes en Europe Voilà Allo Oui bonsoir Bonsoir Je parle là Monsieur Dukame S'il vous plaît Oui madame Rabi Il est là Dukame D'accord Ok merci Bonsoir Dukame Bonsoir à toi Je te remercie grandement Pour tout ce que tu fais J'aime ce que tu fais Tu parles très bien Et Tu es un grand influence Merci beaucoup Ok Le sali Le sosie de Fali C'est qui est celui C'est ça Voilà C'est ça Il reste comme tu es Si tout ne change pas Tu es quelqu'un de bien De vrai Tu es authentique Merci Bonsoir à tous les auditeurs A tous ceux qui sont connectés Il faut préciser que c'est Les Dukame Rien et les Dukame Rien Ceux qui me suivent C'est les Dukame Rien Ok Toi ton public Tes fidèles auditeurs Merci Un connecté Un partage C'est qui est celui C'est ça C'est vrai Et je partage totalement Tes propos Il y a eu de l'abus Il y a eu de l'abus Des deux côtés Il y a eu des non-dits Des sous-entendus Mais il y a des abus Des deux côtés Je ne te coupe pas Parce que je vois Les gens disent que Les gens disent que Elle avait la maison Non 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 mes amis Nous sommes en bain Arrêtons ça Arrêtez les histoires Lesquelles est dommage Il n'y a pas le genre Les Dukame est une artiste Et lorsque Elle met quelqu'un chez elle Pour garder ses enfants Elle fait un contrat de travail Elle va peut-être porter plainte Elle va porter plainte Que la fille Elle va porter plainte Si elle porte Si Les Dukame Les Dukame Notre star Porte plainte à cette dame Elle aura raison sur ce côté Mais la dame aussi Va lui porter plainte Pour le travail clandestin Exactement Et le travail clandestin Enfant pour Les Dukame Ça va lui causer des gros problèmes Moi je vous dis que Ça va lui causer des gros problèmes Parce que je ne crois pas Qu'il y avait un contrat de travail Que les Dukame Avent contratté cette femme Il n'y avait pas de travail Non il n'y avait pas de contrat Parlons de parler En vrai Mettons le côté star de côté La cuisinière S'est occupée des enfants De Les Dukame Tout le monde sait A quel point Elle était devout Elle était fidèle Elle est préparée Elle s'occupait de ses enfants A quel moment Les Dukame Elle s'occupait de ses enfants Madame Nyangono Irène Était chez elle H24 Il y a les preuves Il y a les vidéos Il y a les écrits Elle a gardé la raison Elle a gardé ses enfants Mais ici en Occident On sait comment Ça se passe avec les enfants Il faut une présence Sûre Il faut une confiance Établie Mais qui peut même garder tes enfants Si tu ne lui donnes pas l'argent Parce que j'ai écouté cette fille J'ai écouté cette fille dire Que Les Dukame Elle ne lui a jamais donné Même 500 euros Et c'est vrai Et c'est vrai Hein Et c'est vrai Elle dit vrai Les Duponts vit au Cameroun Et du Camer Tout le monde le sait Tout le monde voit Elle venir ici rarement Il y a Attends un peu Il y a un commentaire Que j'ai vu D'une amie Claudia Claudia Elle a dit que Les Duponts n'a pas engagé Que c'est Dieu Ciclone Qui avait demandé Les Duponts de la prendre Pour garder les enfants Mais vous rigolez Est-ce qu'on fait ça Je suis en train de lire Commenter Là moi Yo Yo Mais Dieu Ciclone A dit à Les Duponts Que prendre la fille C'est garder les enfants Comme ça Là pour rien Dans une fille Que Les Duponts ne maîtrise Même pas Garder ses enfants Reste avec Et tout ça C'est comme ça Que cela s'est passé Et bien c'est que Cela n'a pas été professionnel Oui effectivement Claudia a dit la vérité A l'origine Madame Coco Lago Est une pote A Dieu Ciclone Et Dieu Ciclone Les Duponts et son mari Et Les Duponts A sous-entendu Que si son mari Lui ramène quelqu'une A la maison Ça veut dire Que c'est une personne De confiance Et à l'époque Madame Coco Lago Avaient des soucis D'hébergement Et c'était Du donnant-donnant Et c'était Comme ça Elle s'occupait Des enfants Des Duponts Elle les gardait Elle cuisinait Et elle essayait D'arranger la maison Et puis on ne sait pas Ce qui s'est passé Et voilà maintenant Comment ça se termine Et nous les Africains Apprenons aussi A être clairs Dans nos choses Nous sommes On ne sait pas Vraiment Pourquoi nos histoires Finissent toujours comme ça Monsieur Ducané Ce n'est ni la première Ni la dernière C'est plein d'autres Parlons peu Parlons vrai Pourquoi ça se termine Toujours comme ça Il n'est pas le premier Il n'est pas le premier Il n'est pas le premier Non les Camerounèves veulent encourager Les Camerounèves Vont encourager Les Dupont dans l'histoire Ils vont faire un très bon Direct pédagogique Ou même les Duponts Les gars ça m'a fait très attention Une plainte n'a pas lieu C'est mieux d'arranger L'histoire l'amiable Parce que les Duponts Va porter plainte Au Cameroun Tu vois Elle va porter plainte Peut-être au Cameroun Mais en France ici La fille aura le droit De dire J'ai travaillé pour cette dame Je n'ai jamais payé C'était du travail Et elle aura raison C'est du travail au noir Au noir Il n'y a pas de que Arrêtez ça Il n'y a pas de que Tu appris quelqu'un Il est venu Je t'ai regardé les enfants Tu vas raconter ça Aux policiers Ils vont t'écouter C'est du travail au noir C'est interdit C'est elle qui a pris L'engagement De payer les factures Elle a pris Elle restait les enfants Et tout Moyennant Quoi Même si c'est Même si c'est Voilà On dit La voiture Qu'elle a été achetée Mais Claudia Il faut appeler Il faut appeler après Ici tu expliques ça aux gens Vous pensez que Devant la justice Mais vous croyez que Devant la justice Tu m'as dit que C'est vrai que Quand un truc On va se retrouver Elle va dire Elle m'a acheté la voiture Vous pensez qu'on vous parle De contrats Quelqu'un travaille pour toi Sans contrat C'est au noir Vous allez Dans les duponts On va l'expliquer Au tribunal Et c'est que Je lui ai acheté la voiture Je lui ai acheté ceci Je lui ai acheté cela Mais vous Vous croyez que Vous êtes dans quel pays Vraiment H24 Ducamé Est-ce que Tu es allé sur le mur De madame Coco Elle a baissé Toutes les preuves Elle est partie Et tout Je suis en train Elle dit J'ai commencé par Dire aux gens Je vais commencer par Dire aux gens Que la fille Elle a eu tort De faire ce qu'elle a fait C'est une vraie sorcière Moi je dis même Coco est une vraie sorcière Ce qu'elle a fait Je condamne Ce qu'elle a fait Mais je suis en train de dire Que si Lédi Pong avait été correcte Avec elle Parce que Nous tous là On a des amis Qui nous tiennent On a des gens Il y a des gens dans ta vie Qui connaissent ton A1 Quand tu sais Que quelqu'un connait ton A1 Pardon Celui qui connait ton A1 Il faut bien Même si Il faut tenir sa langue Avec cette personne Tout à fait Et puis il y a aussi Des manières De parler aux gens Coco Lago était conduite Comme une malpropre Et remplacée par d'autres personnes Qui occupent sa place maintenant C'est pas bien C'est pas bien Parlons de Parlons de Mais là Tu as déjà eu A hébergir des gens Chez toi Le thème du contrat Était clair Soit Il y avait Une petite rémunération Qui devait essayer Pour t'aider Sur tes factures De l'électricité Soit tu disais Bon tu n'as rien Tu t'ébergis gratuitement Mais tout était clair Il faut parler Il faut dialoguer Tout doit être clair Et parlons Pour parlons Honnêtement Lédi Pong avait été averti Beaucoup de gens L'avaient mis en garde aussi Mais n'a pas voulu écouter Ce qui est arrivé Vous savez Je vais dire aux gens Pourquoi je parle de cette histoire Je ne parle pas forcément Parce que c'est les conseils Nous On parle de ça Pour que les gens Apprennent un peu La leçon Ma personne Permets-moi un peu De prendre une personne Qui appelle là Pour écouter un peu l'histoire Tout à l'heure Allô Allô Oui Allô Oui Salut Diane Oui On t'écoute Je t'ai mis en Oui Vas-y On t'écoute Oui Allô On t'écoute Oui Elle dit que La fille qui vient de parler Elle dit Ampe Ou bien Ok Non Ma chérie Donne seulement ton avis Sur le sujet En fait Déjà on doit On ne peut pas frustrer Les gens qui appellent Les gens qui veulent appeler On ne peut pas les frustrer On ne peut pas C'est comme ça Dans les directs On appelle Tu donnes ton avis Notre vie Il s'est commis Peu Ecoute-moi un peu Même toi Même du cas Mais quand tu parles En tant qu'un benguiste Tu t'entends parler Tu vois C'est pourquoi Je dis que Ça va nous perdre le temps Donc il y a le sujet Là Donne ton avis Et chacun a son avis Je n'ai pas dit Que mon avis Est forcément Oui Ecoute-moi mon avis C'est donc quoi Oui Parce que toi-même Qui t'as le dire Tu es venu pour donner ton avis Et maintenant Tu as mis le numéro Pour qu'on vient Pour que les gens Donnent leur avis Si on attaque les avis Les gens Je n'ai pas dit Que ce C'est là mon frère Moi En tant que quelqu'un Qui vit en benguiste Tu comprends non Oui Moi tu vas donner Mon avis ici Quand vous voyez Ici à Facebook La femme là Qu'on appelle Coco la Gauve Quand vous la voyez Ici Parce qu'elle n'est pas Dans son premier crash Elle est sur Les Duponts Sur Facebook Quand vous la voyez Vous voyez que c'est Une femme qui est facile Donc une femme comme ça Qui a tourné Depuis la Suisse Elle a tourné Dans le monde entier Elle va aller Rester chez les Duponts Comme une bouton Comme une idiote Selon vous Donc aujourd'hui C'est facile de dire Elle est allée rester Elle gardait les enfants De les Duponts Elle n'avait rien Elle dit même Que les Duponts Ne lui a jamais donné L'uncessère Elle n'avait rien Donc comme ça Une femme tournée Dans la Suisse Paratou Dambègue Elle fascinément S'assoit Qu'elle n'est pas Rapidement À travailler Rapidement Vous pensez que c'est possible Pour moi non Quand on ne connait pas L'histoire Et puis les Duponts C'est une star Quand Coco la Gauve La source Elle sait Que la sortie De les Duponts Pour venir riposter Ou dire quoi que ce soit Ce n'est pas évident Et c'est ça Elle est mignon Parce qu'en tant qu'une star Nous autres Que si nous poussons Dans les problèmes Les mauvais Qu'elle n'a pas mort Dans nos placards Mais comment on ne nous connait pas Qui va venir parler de nous Donc c'est facile Les Duponts C'est une star Coco la Gauve C'est une ancienne Waka C'est facile Elle doit lui faire du mal Elle sort sur Facebook Elle dormit C'est qu'elle a dormi Et maintenant Les gens comment Oh 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 Par contre C'est que les Duponts Ce n'est pas facile Pour elle De venir s'asseoir Pour parler des choses Elle dit que Elle dit qu'elle paye Les Duponts Chez les Duponts Comment quelqu'un A le chez elle Toi tu vas payer Les Duponts A son nom Pas à son nom Nous sommes pas Au Cameroun C'est possible Que mes Duponts A mon nom C'est toi qui les paye C'était le cheveil Ou c'était Chez les Duponts Elle est piéchissante Quand même Donc moi je dis Mais tout simplement Que c'est dit Ça C'est bon C'est bon Coco la Gauve C'est une vieille Une gars de l'époque Qui connait Toute la vie Du début A la fin De comment ça se passe Elle ne pouvait pas Rester chez les Duponts Pour rien Elle a gagné Quelque chose Tout simplement Voilà Donc retenons ça Et maintenant Tout ce que tu dis là Est-ce que Les Duponts Ne savait pas ça Savoir quoi Tout ce que tu viens De dire sur elle Mais on savait ça Mais ça la regardait En quoi Mais ça la regardait En quoi Quelqu'un comme ça Que tu sais Tu connais Tu connais Tout ces choses Sur quelqu'un Et tu laisses Que la personne A garder tes enfants Tu laisses Que la personne A continuer Dans ta vie Non mais tu entends Dire que Une célébrité Une des meilleures artistes Quand on est au courant Que la fille Qui garde ses enfants Est comme ça Tout ce que tu décris là Et elle glisse quand même Et voilà Les retombées C'est pour ça Oui je ne refuse Ça c'est autre chose Mais au départ Il paraît que la femme C'est fait ou restée On entend parler D'elle Je suis fait Nous voulons L'achat Elle oublie Qu'elle avait des problèmes Mais à un moment Ça n'a pas arrivé A tout le monde Et qu'elle avait besoin D'un abri Alors c'est que Tu penses Tu as un joueur La main C'est comme ça La vie Nous sommes les Africains Je ne sais pas Mais C'est comme toi Un jour Tu peux arriver Chez moi En tant que mon frère Ma soeur J'ai des problèmes Elle doit rester Si tu viens maintenant Et qu'en même temps Tu trouves que moi C'est un agenda Que tu peux garder Parce qu'elle même En partant Elle fait par rapport Que l'a dit C'est une partie Monterie qui descend Et ça De bien que Si l'a dit La sève Elle finira par rester Sur le territoire De l'a dit Parce que ça Tout le temps Ça ne l'a dit pas Parce que l'a dit pas Elle monte et descend C'est normal C'est une partie Alors De moi Je dis C'est manqué Mon frère Les affaires Qu'on voit Si C'est facile Parce que Pour le temps Tu veux salir Quelqu'un Les gens C'est facile Parce que Dès que tu prends Le nombre De la personne C'est des artistes Mais nous autres C'est facile On a tous les problèmes Même Chaque jour Ça nous arrive On n'est pas au pouvoir Parce qu'on ne nous connait pas Donc La tension Avec les dix Parce qu'elle sait Elle sait Que ça va aller mal Pour les dix Que les gens Vont me remater Parler Mais attends Elle dit Aujourd'hui Je dis Je vais payer Les factures Je vais payer Les factures Si elle va Donc Tu habites Chez moi Qui est à mon nom Tu peux Les factures Non mais attends Il y a un problème Il y a un problème C'est parce qu'elle a Vécu Elle avait Vécu Quoi Mais on a exploité Tout ce temps Oh mais attendez Les plus Ils sont quand même Qu'est-ce 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 C'est elle Qui a exploité Les dix C'est elle Qui était mal intentionnée Depuis le départ Dans le but Sortir Les dix A la somme Du facebook Mais moi je dis Qui sont tous Tout ce pays Ils ne sont pas Oui Parce que même Si au départ Les dix Ponds Déjà Le premier Parce que c'est Les dix Ponds Qui Du 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 Parce qu'elle Elle l'accueille Chez Elle Donc quoi Qu'il n'en Soit Pas derrière Même si Après les dix Ponds Tu as Peut Tu reviens Elle est Passant Au monde Qu'il fallait Que faire Qu'il devienne La salle Les dix Ponds Elle ne Pas plus ça Parce que c'est Comme ça Les noirs Quand tu prends Un noir Le noir Plus que toi Même si Ça n'a pas été Ça Il ne devait Jamen Amener Les dix Ponds Sur la toile Pensons A Dieu En Ponds Des Dans la vie Moi Si quelqu'un Tu me fais Du bien Aujourd'hui Demain Si tu veux Fais-moi Tout le mal De la terre Je vais M'accrocher Sur le bien Merci beaucoup Merci beaucoup Pour l'intervention Allo Oui Allo Oui Bonsoir 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 Ma mère Comment ça va Très bien Et toi Oui Ça va Alors Il y a une dame Là qui est En train de parler Et se contredire En même temps Par rapport A l'affaire Les dupons Et Les Coco Lago Donc En fait Moi Ce que Je voudrais Dire La dame Déjà Tout de suite Elle a arrêté De dire Que Coco Lago C'est une ancienne Waka De je ne sais pas quoi Parce que Toutes ces femmes Là sont Toutes des Waka Donc Maintenant Chacun Sa vie C'est Leur problème Là-bas Moi Ce que J'aimerais Dire C'est Que Même Si Une Personne Est Waka Ou A été Waka Ça Ce n'est Pas Pour autant Que Cette Personne Est Une Diable Ou Alors Mérite Le mépris Le mépris Justement Donc Je pense Que Telle Que Part Quand Même Il y avait Une Certaine Confiance Parce que Si C'était Une Diable Comme On dit Lédi Ponce Ne Pourrait Pas Prendre Ses En En C'est Ce que Je Arrête De Dire Aux Que Moi C'est Même Pas Parler De Ces Genres Mais La Situation En Fait C'est C'est D'ailleurs Que J'ai confié Mes En 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 Que Que Femme En Ce moment Et Pour Dire Que Avant Que Avant Qu'on Ne Voie L'histoire La Léonce Coco Lago Et Son Vénème Comment Cette Femme Parlait Et Craché Sur Les Jans Comment Elle était En Crac Avec Les Autres Donc Si Elle A Lui A Prendre Ses En 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 Entre Les Mains De Cette Femme Ça veut dire Que Quelque Part Elle S'est dit Que Non Personne N'est Parfait Et Que Tout le monde Mérite Une De Lé Qui Va S'occuper Des En France C'est Paris On Les Mets Sur La Même Balance On Est D'accord Parce Que Les gens Parle Facilement De L'autre Qui N'avait Pas Logé Mais L'autre Qui Va S'occuper De Ses Enfans Disons La Vérité Vous Savez Comment Vous Savez Comment Se Ducir Voilà Parce Que Les Enfant Même Pour Deux Jou S Papa Ce n'est Pas Donné Dis A Tous Ces Jans Qui Sont Trenés Jeter La Fila Ici Qui Peu Garder L'enfant Quand Tu Gardes Ton Enfant Pour Deux Jou Ce n'est Pas Donné On On Dans Un Pays Où Même Pour Travailler Tu On Va Te Garder Faire Manger Faire Passer Les Fêtes Ensemble Et Tu Fais On Parle Ici Des Années On Parle Ici De Beaucoup De Temps Des Parfois Un Papa Oui Un Travail À 100 À L'heure Tu Vais Tu Même S'il Faut Parler De Payer Le Salaire Les Tu Faut Payer De Jours Et De Nuit Attention Avec Des Enfants Mineurs Qui Vont A L'école Qui Mange La Nourriture Que C'est Cette Dame Qui Prépare À Quelque Pas Il Y avait Quand Même Une Confiance Absolue Oui Il Ne Faut Qu'on Oublie Aussi Les Bon Côté De Cette Dame Voilà Une Femme Qui dit qu'elle paye 1000 dollars Pour qu'on Sœur Lédi Ponce Parce Qu'elle Peut Être De Vouloir Porter Plainte Au Cameroun Parce Que C'est Tu Au Cameroun Qu'il Faut Porter Poser Si Tu Portes Plain Au Cameroun La Fille Elle Va Te Poser Ta Plain Et Elle Va Te Manger C'est Une Grosse Ce Qu'il Faut Fait C'est Qu'on Essait Ensemble De Stopper Poco Parce Ce que Vous Dique Coco Coco A Des Choses Dans Son Ventre Et Elle A Des Choses A Montrer Mais Pour Le Moment Elle A Fait Ce Qu'on Appelle La Vang Gour C'est Que Lédi Ponce S'arrange Avec Elle Ou Alors Que Les gens De Lédi Ponce Essayent De Calmer Coco Lago Qu'on arrange L'histoire A La Ma Sœur Qu'est Ce Tu Veux Poumets Les Sœurs On Se Sait Pas Dans De Bonnes Conditions Là Où Ça Commencer Si Ça Pas Loin Parce L'autre Attends Le Feu Vest De Lédi Ponce Son Feu Vest C'est De répondre A Ses Attaques Avec La Plain Tau Cameroun Non Il faut qu'on Arrête L'histoire Les D'Explosé Comme Ça Ça Vest Il A Pas De Fumée Sans Feu Moi Je Dis Il Pas De Fumée Sans Feu On A V D Pense Mais Pense Pourquoi Du jour Au lendemain Elle En Vomit Sur Lédi Ponce Il Pas De Fumée Sans Feu C'est Vrai Que Vener Sur Facebook Et L'avis De Quelqu'un Ce Ce N'est Pas Bon Ce Ce Pas Pas Commode Mais Il Y Quelque Chose Qui A Déclenché Cela Et Personne Qui A Non Se Garder Tes Enfants Mais Qui En Plus A Pris Le Cours Sur Facebook C'est De Rort Pour Toi Il Y a Une Précision A Faire Pendant La Période Covid C'est Elle Qui A Garder Tes Enfans Et On D'un Enfant Qui était Malade Pendant Le Covid Gare Il Faut Qu'on Pense En Colère Tu Ne Peu Pas Faire Ça Pour Quelqu'un Et La Personne Viens Te Sors De Ma Maison Du Di Que Cette Femme A Faire Du Bien Ledi Pense Ledi Pense Lui A Faire Du Bien Mais Ça Ne Vaut Pas Ce Qu'elle A Faire Ledi Pense Elle Est À La Rue C'est Vrai En Grand C'est Ressent Qu'est Tu Appel Tu Te Te Couces Là Tu Dors Merci Beaucoup Allo 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 Oui Arrêtez le direct Arrêtez le direct Vous restez au téléphone Bonsoir Bonsoir Alors Moi Je vais intervenir Je 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 En France, pour que quelqu'un accepte de vous héberger, ce n'est pas une chose facile. Et pour que quelqu'un accepte de garder votre enfant, c'est encore pire. Qui va accepter ? Vous avez déjà accepté de vous héberger ? Non, non, je suis d'accord. Je ne vous coupe pas. Je ne vous coupe pas. Non, 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 je ne vous coupe pas. Je vais juste faire une précision. Je vais faire une précision juste et puis je vais continuer. Je suis d'accord à 150% que d'héberger quelqu'un n'est pas facile. Mais héberger quelqu'un qui va venir travailler, faire la bonheur chez vous est très facile. Parce que, laissez-moi, il termine. Là où moi je vis, s'il y a quelqu'un qui va venir me faire le repassage, s'il n'est pas héberger, quelqu'un qui va me faire le repassage, me faire manger, papa, il te prend. L'hébergeant, c'est la personne qui est à héberger. Est-ce une personne disponible à porter tes enfants, à te faire le ménage, à te faire tout et sans salaire ? Ah oui, enfin, il y a ça. Une femme qui veut, n'importe qui qui n'a pas de maison et qui va faire ça pour quelqu'un, va trouver ça partout. Vous avez terminé, là ? Oui. Je peux dire quelque chose ? Alors, je reviens dessus, je dis ceci. Cette femme, nous tous, on a suivi cette histoire. On a connu le premier clash qu'il y a eu, où il y a eu Tata Lolo qui a intervenu par rapport à cette histoire. On le sait, nous tous. Donc, Coco Lago, c'est une personne qui ne s'est jamais séparée bien avec quiconque. On va te dire aussi que Lady Ponce n'est pas bien, c'est pas avec un tas de personnes. Mais attendez, laissez-moi intervenir. Non, mais ça arrive à tout le monde. Mais laissez-moi intervenir pour me m'entendre. On n'est pas tous d'accord avec votre opinion. On peut donner aussi notre point de vue. Non, allez-y, madame, excusez-moi. Non, mais attendez. Lady Ponce lui a acheté une voiture, vous le savez, elle est venue avec un enfant chez Lady Ponce. Lady Ponce l'a accepté avec son fils. Ça, vous le savez ? Elle avait toutes les chances. Elle faisait son marché. Elle vivait bien chez Lady Ponce. Elle utilisait tout le matériel de Lady Ponce. Vous croyez que c'est toi qui est prêt à faire tout ça pour quelqu'un ? Si Lady Ponce... Si Lady Ponce lui donnait 2 000 euros... Lady Ponce l'a accepté chez elle, m'attendait. Lady Ponce, il est quand même dans une villa. Mais c'était le salaire. Si elle lui donnait 2 500 euros... Est-ce que c'est dans le salaire ? Est-ce que vous pensez qu'un coco-lago allait passer toute sa vie chez Lady Ponce ? Pour essayer de lui rendre la monnaie ? Pour essayer d'être... Comment vous... Comment on va dire ? Pour essayer d'être reconnaissante. À un moment donné, il faut que coco-lago prenne aussi ses aides et puis qu'elle prenne son envoi et puis qu'elle cherche à refaire sa vie. Peu importe la manière. Peu importe la manière. Lorsque les gens se séparent, est-ce que c'est normal que les gens se séparent en palabres ? Vous chassez une personne qui a gardé vos enfants pendant le Covid ? Je ne sais pas si quelqu'un... Une personne qui... Nous regardons un peu ce qu'elle est en train de raconter en ce moment. Il y a un membre dans la maison. Est-ce que c'est des choses qui doivent se faire ? Je ne sais pas d'accord. Est-ce qu'on doit dire ça ? Hein ? Lady Ponce, elle est adulte ? Elle est adulte. Elle a le droit d'amener qui elle veut chez elle. Est-ce que c'est parce que vous demandez à votre soeur qui a vécu avec vous ? Qui a fait des choses pour vous ? Admettons, nous tous on l'admet. Mais à un moment, il faut que Coco Lago parte. On l'a demandé. Nous tous, nous l'avons demandé à un moment donné. Lorsqu'il y avait des problèmes avec le dieu cyclone. On a demandé que Coco Lago trouve son appartement et puis qu'elle parte. Entre-temps, Lady Ponce, elle a quand même gardé. Moi, je soutiens cette thèse aussi. Il ne faut pas accuser Lady Ponce. Ce n'est pas facile de prendre quelqu'un qui n'a pas d'ébrangement, qui arrive chez vous. Vous lui offrez tous les grands standings, tous les grands... On a vu la résidence Lady Ponce, c'est quand même pas un appartement vulgaire. C'est une résidence, c'est une grande résidence, c'est une belle résidence. On a vu Coco Lago vivre. Jamais de la vie Coco Lago ne pourra s'offrir ce genre de bilan. Alors, c'est vrai, elle lui a rendu des services. C'était réciproque. À un moment donné, il est temps que Coco Lago parte. Mais qu'elle parte tranquillement, qu'elle ferme sa bouche et puis qu'elle passe sa vie. Vous pensez qu'on peut retenir Coco Lago comme elle a envie de dire des choses ? Vous avez vu ce qui s'est passé depuis des années entre Marc Schepard et Coco Lago ? Entre tout le bazar, même son propre copain qui était en Suisse. Elle a écrit des épisodes, des bibles sur son propre copain. Est-ce que vous êtes pour que Lady Ponce porte plainte ? Non, mais moi, le problème, c'est que si Coco Lago continue de déposer sa vie, à un moment donné, ça va se transformer en harcèlement. Et je pense que Lady Ponce, elle peut porter plainte. Moi, je l'encourage même à le faire. Mais tu sais, Coco Lago pourra aussi porter plainte pour travail illégal. C'est pour travail illégal. Coco Lago a été hébergé. Vous ne pouvez pas garder quelqu'un dans la maison sans que la personne fasse quelque chose. Vous le dites comme ça, mais... Je vous le dis sincèrement. On ne peut pas garder une personne dans une maison, dans une villa, parce que c'est une villa. Tous, on a vu cette villa sur Internet. Elle a passé des bons moments dans cette maison. Alors, il est temps maintenant qu'elle reparte, qu'elle parte, mais en silence. C'est une grande fille qu'elle parte en silence et qu'elle laisse Lady Ponce tranquille. Voilà, c'était mon point de vue. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. OK. Moi, je tiens à préciser ici que je condamne, je condamne fermement le comportement de Coco Lago. Parce qu'elle travaillait chez quelqu'un. Elle n'avait pas à venir étaler sa vie. Voilà. Elle n'avait pas à le faire. Moi, je condamne ça. Il faut que je fasse cette précision. Et dès que j'ai fini de condamner Coco Lago, le numéro est là. Vous pouvez intervenir. On a encore 10 minutes. Parce qu'après, il y a le match. Dès que j'ai fini de condamner Coco Lago, puisque nous sommes des blogueurs, nous sommes des blogueurs, on va un peu plus au-delà de l'analyse de la situation. Et parce que nous faisons ce direct pour que les gens apprennent un peu. Moi, je vous dis que trouver une femme... Si vous savez, les femmes qui n'arrivent pas à travailler ici parce qu'elles ne trouvent pas quelqu'un qui peut garder l'enfant. Toutes les femmes qui ont les enfants ici, qui ont les maisons, ont envie d'une personne qui va vivre chez elles. Quand quelqu'un garde tes enfants, quelqu'un prépare chez toi, et que tu gardes la personne, tu lui donnes, tu dois lui donner un salaire. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir Dukamer. Bonsoir. Voilà, excusez-moi, j'ai juste une question à vous poser. Quand vous faites le direct et que vous mettez le mot pour que les gens interviennent, vous n'avez pas besoin de toucher les gens. Parce que là, moi, je constate que vous avez déjà trouvé une sentence pour les dupons. C'est mieux que vous la prononcez une fois et on quitte ça. Parce que je constate que vous faites tout pour rendre les dupons au pas. Quand il y a un problème avec deux personnes, peu importe la réputation de qui que ce soit, il faut se faire écouter. Il faut écouter les deux parties. Vous n'avez pas besoin de rester là juste à assumer que nous n'avons pas l'association, c'est à l'édipons, nous n'avons pas l'association. C'est pas faisable. C'est pas faisable. Quand on est belge, ça, c'est la nature de l'homme noir. Quand tu es belge, quelqu'un ici en France, pour finir, il veut que tu meurs. Lui, en partant, il veut que tu tuer avant de partir. Soyez en clair. Et acceptons ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Même si l'édipons n'a rien fait à Kokolago, Kokolago ne peut pas se séparer avec l'édipons dans la paix. Ça, c'est clair. Ça, c'est qu'on a ça dans la guienne. Donc, si tu as une sentence à prononcer vis-à-vis de l'édipons, vas-y, parce que je vois que tu es très engagé sur le côté de l'édipons. Tu as tellement envie de condamner l'édipons, que tu ne veux même pas qu'on te dise que non. Je pense que... Quand on fera, c'est pas facile. Je pense que... Bon, si tu as fini, je peux parler aussi. Garde la ligne. Voilà. Déjà, au départ, tu me posais une question. J'ai pas compris la question. Tu dis que j'ai une sentence. Oui, oui. Oui, je trouve que tu as besoin de... Non, je n'ai pas terminé. Et je pense que... Je pense que c'est... Vraiment, tu ne laisses personne intervenir. Tu ne veux même pas qu'on est classique. Tu es en train de faire la même chose. Tu m'accuses de quelque chose que tu es en train de faire, là. Tu m'accuses... Non, non, moi, je ne vous accuse pas. Non, 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 tu ne me laisses pas parler, là. Je ne vous contente que toutes les interventions... Tu ne me laisses pas parler. Tu m'accuses... Allez-y, allez-y. Tu m'accuses de ne pas laisser les gens parler. Et tu fais la même chose. C'est très camerounais, ça. Parlez, je vous écoute parler. Non, je vais... Le camerounais te dit, tu fais ça, alors qu'il en fait la même chose. Voilà. Déjà, en commençant la vidéo, j'ai condamné la manière de faire des coucous. Je condamne en tant qu'un simple blogueur. Je condamne qu'on vienne afficher la vie privée d'une personne avec laquelle on a vécu. Et quand tu dis la sentence dont tu parles... Toi, tu as déjà une sentence sur moi. Pourquoi que je suis ici en train de supporter ça ? C'est trop grave. Moi, j'ai vu les voix, ça, depuis. Je ne peux même pas les publier dans mon direct. C'est sale. Je ne peux jamais être quelqu'un qui est un blogueur, qui encourage de lui-même mettre ça en live. C'est sale. Ça encourage ça. Donc, je supporte Lady Ponce, mais en même temps, on lui tire les oreilles. Parce que les artistes camerounais sont des gens qui n'écoutent pas. Quand tu es déjà dans un certain niveau-là, il ne faut pas que c'est moi une star, tu sens, on te voit, il faut être une star même dans ton comportement. Tu ne peux pas garder les enfants, dire à quelqu'un qui garde tes enfants et n'est pas être sûr que ce soit une personne fiable. Parce que cette personne n'était pas fiable. Et Lady Ponce, elle ne voyait ça depuis que la personne, si elle n'est pas fiable, elle l'a laissée. D'où ça va l'amener ? Nous sommes encore en train de parler, nous, nous, nous faisons une analyse très simple. Parce qu'on sait que ça peut aller au niveau des justice et tout. Et je pense que Lady Ponce, si elle se dirait, elle doit savoir que l'histoire est pleine, qu'elle oublie. Et nous sommes en train de dire des vérités, c'est-à-dire que nous sommes en train d'analyser ça, c'est-à-dire qu'on tire ça, on pousse le problème vers un arrangement amiable qui est mieux. Parce qu'on sait que Lady Ponce, quand elle a un problème avec quelqu'un ici, elle n'est pas au Cameroun pour te plaindre. Mais nous, nous disons que la personne... Tu as un problème ici avec quelqu'un pour te plaindre, c'est pas seulement parce que... Nous parlons d'un cas précis. Non, non, c'est pas parce que c'est Lady Ponce, Lady Ponce... Bah, c'est quelque chose que je condamne, je condamne, il y a ça, parce que... Tous les Camerounais qui vivent en Europe, ils ont un problème avec leur... Non, mais je parle, nous parlons aujourd'hui de la Ponce, c'est-à-dire aujourd'hui... Je pense que c'est le cas de plusieurs... Non, hé, 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 hé... C'est pas seulement de Lady Ponce. Voilà. Du Camer, il faut que tu saches que même si c'est pas Lady Ponce, parce qu'à l'évée que Lady Ponce est un personnage... Tu m'as pas laissé de terminer, mais bon, vas-y. Peu importe la personne, peu importe la personne, si j'ai quelqu'un ici, ça finit toujours mal. C'est comme ça. Mais par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce que tu dis... Mais ce n'est pas parce que tu m'as dit... Moi, j'ai envie de dire que... Il faut qu'on en... On prend ce problème comme si c'est quoi ? Hein ? C'est quoi ? Mais qui a plus... Dans cette histoire, Naomi, 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 Naomi... Naomi, dans... Naomi, est-ce que tu as déjà gardé les enfants de quelqu'un en France pendant un an ? Pendant le Covid ? On prend... Qui a fait pire ? Je n'ai jamais gardé les gens. Il a arrêté de réduire pendant le Covid. Ce n'est pas Lady Ponce qui a ramené le Covid. Avant le Covid, il a gardé déjà Coco Lago. Ce n'est pas parce que le Covid est arrivé qu'il fallait... Vous pouvez garder les enfants de quelqu'un en France ? Vous pouvez garder le... Vous pouvez garder les enfants de quelqu'un comme ça ? C'est elle qui a décidé de rester chez Lady Ponce, tout en sachant que les enfants de Lady Ponce sont là. Si moi-même, j'ai quelqu'un en chez moi, que j'ai bêche et que j'ai mes enfants, si je ne suis pas là, je considère que la personne est là. Et la personne peut... Ok. Allô ? Oui, allô, je suis pas mère. Oui, bonsoir. Allons-y. Oui, oui, calme-toi un peu. Parce qu'après, j'étais discuté avec la dame, vous, vous êtes en train de prier au téléphone de la samodelle. Donc, ce que j'aimerais dire, en fait, c'est que quoi ? Je vais tirer attention de la dame qui vient de passer au téléphone et de tous les autres, d'ailleurs, qui sont derrière, en train d'activer le feu. Parce que c'est les personnes comme ça qui vont activer le feu. Lady Ponce va voir ça et se dit qu'elle a raison et partie faire les bêtises qui vont retomber sur elle. Quand je parle de bêtises, c'est quoi ? C'est de partir porter plainte à Coco Lagos, que ce soit ici ou au Cameroun. Au Cameroun, peut-être qu'elle a gagné, mais ici, c'est quelque chose qui va te retourner très, très mal contre elle. Parce que déjà, elle garde, elle laisse ses enfants mineurs, c'est celle-là qui garde. Elle est belge chez elle. Même si elle lutterait comme elle dit que c'est son employé, il faudra qu'elle prouver le temps de salaire, des contrats comme quoi c'était son employé. On est bien d'accord. Maintenant, la dame qui dit que, oui, on a pris un parti, je ne sais pas quoi, nanana, il faut bien qu'elle comprenne. Au début, moi, j'étais là au début du direct. Et au début du direct, tu as bien précisé ceci. Tu vas condamner les deux comptes. C'est-à-dire que, que ce soit Coco Lagos, que ce soit Lady Ponce. Et tu as commencé en disant ceci. Quelque chose que tout le monde pose, mais que personne n'ose dire ça de très haut. Tu as bien dit que Coco Lagos, ce qu'elle a fait, c'est condamnable, et tu l'as même traité de sorcière. Oh, tu n'as même pas le droit de l'accepter de sorcière. Et tu as dit, Lady Ponce aussi, à sa part, là, des dons de responsabilité. Ça ne veut pas dire que tu prends un parti. Parce que les gens comprennent le débat, mais ils ne comprennent pas vraiment dans le fond la chose, en fait. Donc, ils arrêtent de dire que tu as un parti pris. Je n'aime ça, c'est ce que je n'aime pas. Parce que c'est ce qu'ils poignent les têtes des gens ici sur Facebook. Donc, ça, c'est le truc que Lady Ponce peut écouter aujourd'hui. Elle commence à te détester parce qu'on a dit que tu as pris un parti et qu'il est contre elle. Ça, ce n'est pas normal. Écoutez bien l'histoire avant de venir débattre sur Facebook. Merci beaucoup. Écoutez, je suis passé déjà tout à l'heure. J'ai parlé, les gens qui viennent me disent ceci. On condamne, l'endroit où on condamne Lady Ponce, c'est que Lady Ponce, quand Coco la doit chauffer ici sur la toile, tout le monde a vu. Il comprend Lady Ponce. Elle a bien vu que, même si c'était une mauvaise personne, en donnant ses enfants à cette mauvaise personne, elle savait très bien ce qu'elle était en train de faire. Tu ne peux pas voir le chien, tu prends la bouche, tu mets dans la viande, le chien de la viande, tu mets dans la bouche du chien de manger. Le chien va bien manger. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, faites attention. Donc, quelque part, c'était le risque qu'elle prenait. Et elle savait qu'elle le prenait. Mais comme elle n'avait pas le choix et qu'il fallait absolument quelqu'un pour garder ses enfants, et que cette dame aussi était dans le besoin de logement, donc elles ont procédé à ce qu'on appelle un méchange. Sauf qu'elle n'a pas été maligne en tant que star. De ce qui veut dire, je veux faire le contrat à cette dame qui va rester garder mes enfants. Parce qu'il faut savoir qu'en France aussi, tu peux vivre chez quelqu'un payé ses factures. Lui, ça, c'est très probable. Mais aussi, tu peux faire ce qu'on appelle un méchange de JTBG et tu nous rends tel service. À savoir garder mes enfants comme un exemple. Si, ça, ça se fait en France. Dans la loi française, à propos de dire cela, donc elle pouvait tout simplement signer un contrat. Parce que généralement, les gens qui font commettre des erreurs ici, c'est les bouches. De fait comme ci, fait comme ça, les gens poussent, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Cette dame pour quoi, là-bas, ce n'est pas une dame parfaite. Moi, je sais qu'elle aime même des serpents. Elle n'est pas reconnaissante. Elle a fait beaucoup de mal aux gens. Mais du cas, ça reste un être humain, ça reste une affaire. Merci beaucoup. Permets-moi de prendre une dame qui insiste aussi. Oui, vas-y, papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir, madame Sumba. Oui, bonsoir, du caméra. Excuse-moi, t'es déranger. Non. Là, je me permets d'accueillir, là, parce que franchement, je voudrais qu'on dépassionne un peu le débat. Parce que là, c'est, comment on appelle ça ? C'est les dépenses dont tout le monde se déchaîne, en fait. Ça arrive à tous les Camerounais, ou à n'importe quel Camerounais, le Camerounais lambda, d'accord ? Moi, je vais vous parler. Je parle pas de les dépenses. Moi, je parle de moi, d'accord ? J'ai cité une soeur, d'accord ? Qui était sans papier, et j'avais besoin d'elle pour qu'elle garde mes enfants, et elle était... J'avais fait toutes les démarches pour la régulariser. Sauf que, à un moment donné, elle est rentrée dans le même système. C'est-à-dire qu'on avait... Elle avait un l'indicé, d'accord ? Légalement, elle avait un l'indicé. Tout était dans les règles de l'art. Sauf que, un l'indicé, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Elle me répond, écoute, non, ici, je suis chez moi. Ben non, t'es pas chez toi, mais chez moi. D'accord ? À un moment donné, pour mon défer, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire que le même système, c'est-à-dire que je vais t'étaler, je vais te machin, je vais te truc. Il faudrait qu'on dise aux Camerounais qu'il y en a une catégorie des Camerounais qui sont dans les règles de l'art, il y en a qui ne sont pas. Aujourd'hui, c'est pour les dépenses. Il y en a des milliers et des milliers de Camerounais qui se disent ça tous les jours. D'accord ? Il faudrait qu'on dise aux Camerounais qu'il y a un instant que tu arrives, quelqu'un te propose un emploi, veux te régulariser, s'il te plaît, dis-moi, c'est mieux, parce que ça n'arrive pas à tout le monde. Non, non. Ça n'arrive pas à tout le monde. Aujourd'hui, c'est les vies professeurs, c'est la star. D'accord ? L'autre, ben voilà, elles font, au fond, comme elles ont envie de faire. Mais franchement, que les Camerounais se mettent un peu à la page. Et se disent qu'on est ici, ça fait des siècles, des siècles. Il faudrait peut-être qu'on apprenne à faire comme les gens qu'on a trouvés ici. C'est-à-dire, dans les règles de l'art. Tu régularises quelqu'un, tu le déclare, tu le payes. Moi, j'ai même payé, mais sauf qu'aujourd'hui, elle veut m'a mort partout dans ma ville. Vous vous rendez compte ? Tu me confies le dossier. Tu me confies le dossier. J'ai un autre Camerounais lambda. Et là, tu me confies le dossier. Elle va se calmer. Tu me rends compte ? Aujourd'hui, elle veut m'a mort partout. 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 Parce que je lui ai dit qu'il y avait un mois de fête. Mais un mois de fête, c'est normal. Quand tu es dans l'homme voulu ici en France, on est un mois de fête, non ? Bien sûr. Bien sûr. Ben voilà. Tu as un mois de fête. Ça marche ton nom. On confie, ça marche pas. Tu continues ta route. Mais quand tu es dit continue ta route, ça a déjà une vie. partout, partout, partout. Et de t'étaler. Le même système pour « Ah, viens filmer ta robe. Fais filmer ton caméon. Viens filmer ta maison. » Mais sauf que... Mais attends. Excuse-moi. Moi, j'ai le nom de bâtir. Je voulais juste t'aider. Je t'ai dit « Oh, tu me vas. Je te réveille en avant. » Mais qu'est-ce que les Camerounais ne comprennent pas dans le fait qu'on en traite, en fait ? Ce que je reproche peut-être à la fin, c'est qu'il n'a pas fait dans les rêves de l'art. Ça, fin. Après, il reste basta. Vraiment. Tout le monde fait comme il peut. Avec les moyens qu'il peut. Tu comprends un peu de Camerounais. C'est clair. Même, dernièrement, il y avait aussi Falli et Popaké qui ont eu le même point pareil. Tu vois, l'Africain n'aime pas les contrats. Falli et Popaké ont fait venir. Il n'aime pas. Pourquoi ? Mais encore, tu veux dire un combat. Tu dis que tu as un compte bancaire ? Non, je n'ai pas de compte bancaire. Bon, ok. Est-ce que tu veux me faire une décharge de ce que je suis en train de te payer ? Non, je ne signerai. Mais attendez. Mais ouvertement, mais attendez. Il n'a pas de me plaigner. On ne m'a pas déclaré. On ne m'a pas au rêveur, au rêveur. Mais attendez. Tu fais la peau genre. Tu fais la peau genre. Ça ne marche même pas mieux. Chacun prend ça. Prend sa route. Chacun prend sa route. Moi, c'est ce que je voulais faire comme déclaration. Parce que moi, je suis l'idée. Il y a sauf qu'il y a des milliers de Camerounais qui vivent au sein chaque jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour ton problème, si tu veux qu'on n'en parle, tu m'écris. Tu m'as un message. Je vois comment... Il n'y a pas de poursuivre du Camer et t'inquiète pas. J'ai une du Camerouine. Ah oui, oui, oui. J'ai confiance. Merci beaucoup. Allez, salut. Salut, ouais. Voilà. Nous ne parlons pas de ce problème forcément parce qu'on veut enfoncer une partie. Nous, les gens qui suivent du Camerouine, nous, on tape sec. Les gens qui me suivent ça savent que nous, on ne fait pas semblant. Tu as tort, on te verse ça. Et c'est ça qu'il s'agit. Et dans cette histoire, cette fille, elle a tort. Tu ne peux pas travailler chez quelqu'un et tu as des problèmes à la personne, tu vas raconter sa vie. Nous, on condamne. Mais on condamne aussi les dépenses. On condamne aussi les dépenses dans l'histoire. Nous, ici, dans mon terre du Camerouine, c'est comme ça. Tu as tort, tu as tort. On ne fait pas semblant. Nous sommes une autre qualité de personne. Tu ne peux pas, une femme qui a tellement fait des trucs pour toi, tu dois veiller à bien te séparer avec elle. Tu dois veiller. Il faut souvent veiller à bien se... Il y a des gens qui ont vos secrets dans la life, gars. Il y a des gens qui ont ton secret dans la vie. Donc, franchement, savoir se séparer, les respecter. Et moi, je vous ai dit que les stars Camerounais et Africains ont un problème. Leur en tout. Ils sont très méprisants. Ils sont très méprisants. Tu ne peux pas voir. Regarde comment quand ils parlent des gens. Tous les stars Camerounais sont méprisants. Ils méprisent leur entourage. Les paroles sortent n'importe comment. Ils prennent des gens pour, je ne sais pas, ils ne savent même pas qu'ils vont mourir bientôt. Il faut entendre quand un artiste Camerounais parle de quelqu'un. Comment il parle avec mépris. Quand un artiste Camerounais respecte quelqu'un, c'est quand il respecte que les gens qui lui donnent l'argent. L'artiste Camerounais a du respect que pour celui qui lui donne de l'argent. Si tu ne lui donnes pas de l'argent, il te méprise. Comprenez ? Coco Lago, on a vu comment elle a traité les gens sur la toile. Comment son comportement est connu que c'est une fille qui est une tronçonneuse verbale. Quand une fille est comme Coco Lago, tu lui confies tes enfants. Et moi, j'ai déjà eu à faire les directs ici pour vous dire que tu ne dois pas confier tes enfants à n'importe qui. On ne confie pas son enfant à n'importe qui. Il y a même les gens dans votre famille qui ne doivent pas garder vos enfants. Moi, je vous dis la vérité. Moi, que vous voyez là, mes enfants, mes enfants, ici, il n'y a pas trois personnes dans ma famille qui ont déjà vu mes enfants. Je ne peux pas laisser mes enfants à n'importe qui. Même dans mes frères et mes soeurs, il y a quelqu'un qui je ne peux pas accepter qui passe un jour à mes enfants. Quand on aime ses enfants, on ne les confie pas à une femme aussi vulgaire. Quand on aime ses enfants, on fait attention qu'il va les garder. Et moi, je vous dis que la gestion des enfants en bain, ce n'est pas la rigolade. Moi, j'ai eu à me séparer, je me suis séparé la même des enfants parce qu'il fallait justement quelqu'un qui devait garder les enfants. Une personne entre elle et moi devait arrêter le travail. Moi, je refusais d'arrêter le travail. qui va garder ton enfant ici en bain ? Je vous dis que moi, ça m'a valu une séparation. Je me suis séparé avec la mère de mes deux métisses à cause de ça. Elle m'imposait que j'arrête le travail pour garder les enfants. Je dis jamais je veux prendre une fille camerounaise et on n'a pas cette bonne réputation. On n'a pas cette bonne réputation de garder les enfants. Il y a des gens qui disent qu'une camerounaise va garder ses enfants, ils refusent. Et justement, quand moi, j'avais proposé que je veux prendre une fille camerounaise qui va garder mes enfants, elle a dit non. Imagine que je peux prendre Coco Lagoua et garder mes enfants, mon frère. Et j'entends les gens disent que les camerounaises, de toute façon, sur ma page, vous savez, sur ma page, je ne ressemble à aucune page. Il y a les pages qui font semblant, qui supportent ce qu'ils ne veulent pas supporter. Coco Lagoua a été dans cette maison-là comme une gardienne. Elle a été dans cette maison pour faire manger, elle a été là pour garder les enfants. Si tu veux payer quelqu'un en France qui va faire tout ça pour toi, tu lui payes 3 000 euros. Quelqu'un qui va rester chez toi, tu n'es pas là. Il fait le nettoyage, le repassage, il nourrit tes enfants, il s'occupe des enfants, il envoie, la personne ne peut accompagner les enfants à les commerces. c'est too much. Quand quelqu'un a fait des choses comme ça pour toi là, quand quelqu'un est resté chez toi, même au Cameroun, ne parlons même pas ici, même au Cameroun, même au Cameroun. On parle ici des enfants, même Lady Ponce est au Cameroun, elle a ouvert un cabaret dans un endroit où il y a des familles qui vivent. Le cabaret fait un tollé de bruit et il y a beaucoup de familles qui m'avaient contacté pour parler de ça. Moi, j'avais dit, je ne sais pas, je n'avais pas envie de parler. Donc, quand vous aimez vraiment les enfants, vous ne pouvez pas aller ouvrir un cabaret, vous ouvrez un cabaret déjà dans un quartier où il y a des enfants à côté, les bruits. Parce que Lady Ponce avait ce problème au Cameroun et vu qu'elle est très puissante, les familles ont peur de parler. Mais j'avais été contacté par les voisins de Lady Ponce pour parler de ça. Tu ne peux pas une mère d'enfant qui a besoin de la tranquillité, qui sait ce qui connaît la valeur du silence et de la tranquillité, de la tranquillité des enfants. Tu ne peux pas aller, tu ouvres un bar dans un endroit où les femmes, les gens ont leurs enfants et c'est ce qui a été fait. Je ne sais pas comment elle a trouvé si elle a pu arranger ça ou pas. On a parlé de ça sur la toile, partout, où tu vas faire un tapage dans un endroit où il y a les gens, il y a les enfants, les enfants vont à l'école et tu ouvres le bar, là-bas, ça fait les bruits toute la nuit. Ça fait les bruits toute la nuit, les enfants ne dorment pas. Même moi, déjà, je ne peux pas vivre dans un quartier où il y a le tapage comme ça. Tu pars dans un quartier, un quartier où il y a les familles, les petits-enfants qui vont là à l'école le matin, tu ouvres le truc, on met le volume là-bas. On ouvre le volume là-bas. Est-ce que tu aimes vraiment les enfants ? Est-ce que tu aimes vraiment les enfants ? Et voilà maintenant sur tes propres enfants. Tu prends une fille, une droguée. Tu prends une droguée. Bah, la fille-là, c'est une droguée. Il y a un truc que moi, je ne comprends pas sur les... C'est un benguissaire. C'est que tu ne fais pas en Europe là, c'est que tu ne fais pas en bengue. N'est pas au Cameroun, tu fais ça. Hein ? En bengue, tu sais qu'on ne peut pas ouvrir un bar là où il y a... On ne peut pas ouvrir un bar là où il y a les enfants. Là où il y a les enfants. Tu sais qu'en bengue, tu ne peux pas faire ça. Mais tu pars au Cameroun, tu pars là-bas, tu déposes le bar. Ah, en bengue, tu as un problème avec quelqu'un en bengue. Tu sais très bien que le problème là en Europe, tu ne peux pas gagner. Tu pars qu'au Cameroun parce que tu veux gagner la puissance, l'abus de pouvoir. Il faut arrêter ça. Arrêtons l'abus de pouvoir là. Allô ? Bonsoir. Oui, allô, bonsoir, Jusama. Bonsoir, madame Karine. Oui, oui. Alors, je t'appelle là parce que ce que tu es en train de dire là tout à l'heure par rapport au Cameroun, n'est-ce pas ? Moi, quand je te vois, toi, tu parles toujours des choses sans preuve en fait. Parce que moi, c'est un cabaret, moi, quand je t'ai oublie, je suis parti là-bas et je te dis, vas-y, tu vas voir, tu vas comprendre. Je ne te coupe pas la parole parce que tu fais une accusation grave et je suis quelqu'un qui tire ma réputation. Oui. Voilà. Attends, attends, tu es là, tu ne pars pas. Voilà, tu dis que je parle toujours des trucs sans preuve et tu me parles de la histoire du cabaret. Non, je termine, je te laisse parler. Voilà, j'ai bien dit que les gens, c'est notre rôle sur la toile. Donc, il y avait des gens qui étaient dérangés par ça, qui m'ont contacté et moi, j'ai refusé de parler de ça justement parce que je n'avais pas, il y a même les preuves puisque les gens m'appelaient en vidéo quand est-ce que le cabaret tente de marcher et j'entendais les bruits, les gens m'envoyaient les preuves puisque moi, avant de venir sur Internet parler de quelque chose, il y a les preuves. Donc, avant que tu poursues, j'ai parlé de quoi ici sans preuves ? En fait, tu me dis, les gens t'ont appelé. Je voulais vraiment voir ce qu'on racontait parce qu'il y a une dame qui a fait une vidéo dans les champs de bananier qui faisait que écoutait la musique mais je te dis, je suis partie à Ota où Lady Ponce a son coin. C'est au bord de la route déjà, et il n'y a pas que le coin de Lady Ponce à cet endroit en fait. Donc, quand tu rentres même, il n'y a pas de voisins où tu vas dire les enfants sont à côté. De toute façon, madame, laissons même le sujet. Parlons du sujet. Parlons du sujet. en parlant du sujet de Niangono avec Lady Ponce. Lady Ponce, Niangono, quand elle va chez Lady Ponce, déjà, c'est le cyclone qui amène Niangono chez Lady Ponce. Lady Ponce, à la base, elle ne connaît même pas cette fille. On a tous vu ici quand il y avait des problèmes. Et, Niangono n'avait même pas où dormir. Cette fille, elle n'avait pas où dormir. Donc, Lady Ponce l'a accueillie parce qu'elle avait un enfant à main. Elle avait un enfant à main et l'a mis chez elle. Lady Ponce a toujours eu sa vie. C'est depuis des années que Lady Ponce est au pays Ambegne, au pays Ambegne. Au pays Ambegne. Au pays Ambegne, elle n'avait pas dit que non, Niangono est venue vivre chez Lady Ponce. Elle avait des accès de faire comme ça. Mais non. À un moment donné, arrêtons. J'étais belle chez moi. Pourquoi elle avait du mal à trouver un hébergement si c'était facile? Pourquoi venir s'agrouper chez Lady Ponce parce que la personne même qui l'a amenée chez Lady Ponce est partie de chez Lady Ponce et quand elle demande à Lady Ponce de faire partie de cette fille parce que c'est lui qui l'avait amenée, Lady Ponce n'a pas voulu écouter. Elle n'a pas voulu écouter. Elle n'a fait qu'à sa tête. Elle reste. Elle a dit qu'elle-même Niangono qui a voulu rester là pour dire « Ah, moi, tu peux garer tes enfants. Ah, moi, je peux faire comme ça. Moi, je peux faire comme ça. » Lady a laissé. Elle avait un enfant en main. Lady n'a pas voulu la laisser repartir comme ça avec son enfant parce qu'elle n'avait pas où habiter. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, tout le monde avait dit à Lady Ponce « C'est ce qu'il va te montrer. » Lady Ponce n'a pas voulu écouter parce qu'elle regarde juste ce qu'elle va faire. Comment ? Elle va aller où ? Elle en a pas en main. Tu vois ? Donc, du coup, le truc maintenant, aujourd'hui, c'est dommage qu'ils en arrivent là à ce niveau. C'est très dommage. C'est même Christ. C'est Christ. Parce que là, le monde à qui regarde Lady Ponce c'est honteux du caméra. Ça fait tellement mal. Nous autres, comme ça, on ne pourra même plus accepter d'aimer quelqu'un. Ça fait peur. Ça donne des frissons. Tu ne peux pas aider quelqu'un et la personne, surtout dans le débat de l'une Lady Ponce. On lui avait déjà dit « Cette fille va te faire du mal. » Elle est méchante. Moi, je connais une fille qui avait gardé cette même niang dans nos parents de chez cette fille. avec même si les sacs amandent la fille. Et même les perruques, quand la fille réclamait, elle me disait « Fiche-moi la paix. » Tu peux me faire quoi ? Tu t'as mis en moi « Je vais te détruire. » Elle a toujours ce mot dans la bouche. « Je vais te détruire. » « Je vais te détruire. » Elle a toujours ce mot dans la bouche. C'est... C'est... Ça fait peur. Tu gânes. Ça fait pitié. Ça fait très mal. Franchement. C'est bien le mot de dire « Oui, Lady Ponce, elle est chez Lady Ponce. Elle est quand même au sol. Elle faisait comme ça. Mais c'est pas tous les jours qu'elle va au sol. Elle est au sol. Elle est quand même en paix. Elle est quand même en paix. » Vous dites quoi ? Que... Tu n'as rien à reprocher à Lady Ponce dans cette histoire ? Moi, je ne le reproche pas. Il m'a... La seule chose, moi, ce que je le reproche à Lady Ponce, c'est qu'elle aurait dû écouter les gens qui, au départ, lui avait déjà dit que cette fille, partout où elle est passée, c'était la merde. Moi, je le reproche à Lady Ponce d'avoir gardé cette fille chez elle. C'est ce que moi, je le reproche. Elle avait dit de n'avoir pas écouté les gens et d'avoir gardé un serpent chez elle qui est le serpent qui l'a mort aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'intervention. OK, merci. Bonsoir. Bonsoir, oui. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Je me permets d'intervenir. Je suis dans le direct du caméra. Oui, vous y êtes. Essayez juste d'arrêter l'autre direct à côté pour rester en ligne. D'accord. Je me permets d'intervenir. Oui, moi, j'interviens parce que moi, je suis choquée quand j'entends les dames intervenir et je suis portée. Dire que c'est pas facile d'héberger quelqu'un en Europe. Maintenant, je voulais leur demander c'est facile de trouver un nounou en Europe. Déjà, moi, je suis en Afrique. C'est facile de payer une nounou en Europe. C'est bien beau parce que cette femme a déjà un mauvais CV qui est bousillé, gâté. Tout le monde sait que c'est la méchante. Mais ce soir, moi, je interviens en faveur de Niang Bonnan parce que déjà, Lady pense que c'est une star. Elle ne s'est pas mise au niveau de star. Elle s'est mise au niveau d'une femme de bas quartier qui ne sait pas protéger sa vie privée, qui ne se respecte pas. Elle s'est mélangée avec madame tout le monde et elle n'a que les retours qu'elle mérite. Pour moi, elle n'est pas à plaindre parce qu'une femme qui se respecte, qui se disparaît, qui avait déjà le CV de cette femme et elle ne veut pas lui prendre cette femme chez elle. Et en plus, on dit qu'elle a aidé la femme parce qu'elle avait un enfant, un ami pour embellir l'histoire. Il faut arrêter. Elle peut payer. Elle peut payer cette femme si on demande de payer cette femme. Elle peut payer cette cuisson-là. Elle peut payer. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y a le 115, elle peut aller dormir avec son fils là-bas. Elle a pris cette femme parce que nous tous sommes ici en Beng. Nous savons bien qu'elle a pris cette femme parce que ça a arrangé aussi. Ça a arrangé par rapport à ses plannings, à ses déplacements. Ça l'arrangé très bien. C'est pourquoi elle a pris cette femme chez elle. Il faut que les gens arrêtent. Moi, je pense qu'elle a profité de cette femme et maintenant, elle est arrivée où elle est arrivée et elle ne veut plus de la femme, c'est tout. Pourquoi c'est maintenant qu'elle ouvre les yeux pour dire que la femme a des mauvaises habitudes et elle a cessé et elle a cessé. Pourquoi avant quand les gens faisaient les dirêts et lui demandaient de faire attention, pourquoi elle ne s'est pas séparée de cette femme ? Donc, parce qu'elle trouvait son intérêt et maintenant, elle ne trouve plus son intérêt. Nous tous, nous savons ici comment ça se passe en Europe. Quelqu'un t'éberge parce qu'il voit que les enfants sont encore en bas âge. Quand les enfants commencent à grandir, c'est la personne qui commence à faire chercher les problèmes. Après, c'est pour dire que non, c'est toi le problème alors que tu n'as aucun problème. Parce que la personne voit déjà que les enfants sont déjà autonomes et que tu ne lui sers plus à rien. Ils commencent à faire chercher les problèmes pour que tu partes de chez elles. Il faut arrêter ça. Vous dites que vous ébergez les gens, les gens vous ont demandé quoi ? Le merci ne finit pas. Vous pouvez payer les services que les gens vous ont rendus étanches vous. Qui vous a envoyé ou demandé d'héberger les gens ? Vous venez à tenir les longs discours sur toi. Oh, j'ai éberger ceci. Qui vous a envoyé ? Merci beaucoup. Vous ne dites jamais ce que les gens vous font aussi de positif chez vous. Vous dites seulement que les gens vous ont fait ci, vous ont fait ça. Il faut arrêter. Merci beaucoup pour l'intervention. Moi, je disais, ce soir, Lady Porte n'a que ce qu'elle mérite. Et puis, elle a mangé qu'elle n'est pas une star, elle n'est pas une diva et qu'elle arrête de dire qu'elle est diva. C'est une femme quelconque. Bonne soirée, merci. Bonne soirée, merci. Voilà, c'est ça parce que les gens disent toujours qu'on a ébergé les gens et que les gens sont mauvais. Allô ? Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez arrêter le direct et rester simplement au téléphone ? Merci. Oui, oui, Ducamer, j'attends. Oui, vas-y. Ok. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, Ducamer. Je voudrais intervenir sur cette histoire. Je suis tombé dessus au hasard. Ok, vas-y. Je suis maîtris. Je suis maîtris. Je voulais tout simplement dire que franchement, je suis désolé pour les dix bofelles n'est pas à pleine. D'accord ? Pour une certaine raison, c'est que déjà en tant qu'être humain, il faut savoir déjà se préserver. Et quand tu te préserves, tu préserves les autres. Donc quand on est amis et qu'on choisit d'ousterer quelqu'un qu'on garde chez soi, on choisit de se protéger et de protéger cette personne. On commence à la voir à marquer un de toi qui a toujours tendance à se faire passer pour une victime. Elle n'est pas une victime cette dame. Quand elle avait besoin de cette dame, elle a pris cette dame chez soi-disant ce qu'elle avait à un enfant qui était dans la rue. Mais sauf que les gens aussi, le même besoin qu'elle attendait de cette dame, elle attendait aussi que cette dame lève parce que c'était une femme instable, elle n'est pas chez elle et c'est cette dame qui a été la mère de ses enfants. C'est cette dame qui a été la mère de ses enfants. indispensables qui peuvent se débrouiller par elle-même et elle commence à trouver les critères ceux de chantage et de dire à cette dame de partir de l'usine. Elles peuvent se séparer sans problème. Elles peuvent se dire au revoir sans problème. Elles n'ont pas besoin de venir s'exposer. Il faut déjà savoir que cette femme aujourd'hui, c'est une femme qui est presque fragile. Dans sa fragilité, elle se sent insultée, abusée et déshonorée parce que depuis bien longtemps, on ne sait que elle est déshonorée en se disant qu'elle est mauvaise. Vous ne vivez pas avec Lady Pont dans la maison. C'est cette fille qui vit avec elle. C'est son mari qui était là dans la maison. Qu'est-ce qu'on en sait ? Vous pouvez croire, savoir que vous pouvez penser que Lady Pont est facile à vivre ? Ah non. Posons-nous la question est-ce que Lady Pont est facile à vivre ? Il faut aussi se demander ça. Cette fille a été une mère pour ses enfants. Elle n'a pas l'entreté de la sorte. Non, ça je le conteste. Ça, je le conteste. Cette fille a été la mère pour ses enfants. Elle a amené ses enfants à l'hôpital. Cette fille a tout fait pour elle. En remerciement, elle lui a donné une cointure. Mais en remerciement, si c'était du donnant, donnant, c'était la cotisation d'un gangui. On se soutient. Il faut qu'elle arrête. Lady Pont ce n'est pas une vie qui frère. Il y en a marre de Lady Pont de 1, 2, 4, Lady Pont de 1, 2, 3. Il faut qu'elle se mette à sa place, qu'elle construit sa petite vie, qu'elle refasse sa petite vie, mais qu'elle arrête de vouloir pousser les autres à bout. Là, on a affaire à une femme qui est fragile moralement. Nous tous, si on fait ce que c'est en baignée par voir la maison, avec un enfant sous le bras, elle est en train de se poser des questions. Ce n'est pas quelqu'un de stupide. C'est quelqu'un qui a l'hôpitalité, qui fait de la cuisine, qui fait... On la connaît quand même en dehors de cette classe-là. Moi, je la connaissais pendant lesquelles je la connaissais sur les cuisines de visiter. Il fallait être dans son groupe pour pouvoir participer à ses cuisines. C'est quand même une personne qui valorise aussi notre culture. Elle n'est pas dans la culture de la danse, elle n'est dans la cuisine. Vraiment, je suis content de ton débat, ça fait longtemps que ça n'en a pas fait, mais franchement, je ne sais pas si tu as de la poivre avec les dépenses, il faut qu'elle prenne du recul sur sa vie, parce qu'il y a la marque 1, 2, 3, 4, les dépenses, 1, 2, 3, 4, les dépenses, avec ses soeurs, les chanteuses et tout. Tout le monde est star, tout le monde est star chez toi. Là où tu es là, tu peux mettre, la personne, ce n'est pas quelqu'un qui a payé ton but pour que nous, on appelle. Elles ne le payent. Donc, tu es star chez toi. Toi, tu es star. Oh là, comment ? Oui, oui, nous, on appelle, on appelle, sinon on est star. Chacun est star à son niveau, mais elle est star à dimension populaire et sa vie à partir au peuple. Mais ce n'est pas parce que tu avais à partir ta vie à partir au peuple que tu exposes ta vie, tu te laisses exposer et que tu te fais passer pour une victime. Si elle n'avait pas porté cette fille à bout, ça, c'est de la cuisine et elle ne se fera pas sortir. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Et tu penses que, par exemple, Lady Ponce, est-ce que tu, elle doit apporter plainte ou pas ? Elle n'a pas apporté plainte. Si elle porte de plainte sur cette fille-là, je te demande le dédommagement parce que cette fille-là, elle a reçu comme quoi c'est elle qui va faire payer les fatigues. Si celle-ci se présente là aujourd'hui au commissariat avec les reçus et les factures que c'est elle qui avait payé des dédits et tout, la maison lui revient 100%. Après six mois, la loi dit en France, quand tu es allé payer le loyer de quelqu'un qui te baisse pendant six mois et que tu as donné ton nom et que c'est toi qui payes, le contrat te baisse et te revient. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'appel. Allô ? Comment, gars ? Ça va et toi ? Non, tranquille. Je ne peux même pas me connecter sur WhatsApp, là. Non, ça va. Tu peux venir, là, gars. Vas-y, vas-y. Oui, tu sais que la majorité des femmes qui sont en train d'accuser le coco, là, c'est la majorité des femmes qui nourrissent des gigolos. Je lui dis ça, pourquoi ? Parce que vivre avec des enfants dans une maison, c'est pas facile. Tu comprends, Bé ? Et les gens posent au Cameroun le coco, là, avec ses mous-là. Moi, moi, je suis un père de pan, il y avait deux mous-là. Tu comprends ? Hum-hum. Je ne sais pas plus, mais je me ferai que duva encore plus tard. Ils savent les enfants depuis plus de 10 ans. Tu connais ce qui veut dire vivre avec les enfants à la maison sans une personne. Donc, il est bien que le coco a beaucoup bien que tout ce qui s'est passé avant qu'elle est là, que la nuit dehors, ce n'est pas fouille. Tu vois un peu, non ? Les deux se sont aidés. C'est ça qui est la vérité. Oui. Les deux se sont aidés parce que garder les enfants à me donner ce qu'ils connaissent, il y a le mot que j'ai abandonné parce que j'ai les menés pour qu'ils voient qu'ils voient qu'on parle, qu'ils voient qu'ils voient prendre tout ça. Il y a le mot que je ne peux pas. Tu parles, c'est le nom, tu tiens que pardon, prends mon affaire, les collègues, tu les corrigues qu'on peut pour le moins. Tu sais que nous, les jours que je ne travaille pas, je serai là que nous, sans le mot où tu lèves, tu vois comment mal. Donc, les gens arrêtent de raconter que Coco est monté, descendu. Les deux se sont aidés, je sens que la vérité, c'est tout. Elle a malgré que ce qui s'est passé dans la maison, elle commence à ressentir ça, là, elle a fait qu'on ne s'est pas pris. C'est ça qui est la vérité. Non, tu penses qu'on doit porter plainte ou pas ? Non, la plainte, elle n'a pas de place parce que il y a du point d'un point que poursuivir la plainte à part d'autres mineurs. Elle prend des enfants bien appuient. Les gens parlaient juste parce qu'ils ne savent pas. C'est la majorité des femmes qui parlent et je sens que c'est la majorité des femmes qui prennent des gars qui n'allent les mourir à la maison. Ils ne savent pas la vérité des enfants. Une femme qui connaît la vérité des enfants ne peut pas accruiser au coco de la voie ou au coco de la voie c'est impossible. Elle a gardé les enfants à la main. Acceptons la vérité. Les gens ne peuvent pas la payer, les gens. Une évidence peut-être une pour instaurer l'enfant pour les gens parce qu'ils ne savent pas. Donc j'ai décidé d'intervenir un peu parce qu'on m'a respecté les défauts de tout un chacun. On dit que l'angal on n'avait pas où dormir quand on a hébergé et tout et tout et tout. Voilà, on ne refait pas qu'on a hébergé c'est normal tu vois un peu. Les deux se sont aidés. En Instagram il y en a qui font l'un qui font le groupe à la prendre. Est-ce que tu comprends? Ne dis pas tout quand tu es mal. Les deux hommes quand tu es ils sont aidés. Donc on ne peut pas qu'aujourd'hui on va dire que Coco est monté descendu mais elle a aidé les deux pour acceptons c'est ça qui est la vérité. Puis les deux pour prédire non 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 elle ne peut pas payer mal. Elle ne peut pas payer la non non disons la vérité c'est tout. Que le Dieu il fait qu'elle va protéger ses morts qu'elle laisse elle avance elle tâche et c'est tout. Mais l'histoire d'intervenir ça m'a touché Mais l'histoire de toujours même tu avais eu le problème avec Kun Aguero et tout l'histoire d'héberger les gens c'est le même problème. Voilà tu m'appelles les mêmes commandes encore pas des enfants mon frère Voilà le nom d'Etoe est resté à la bouche de Kun Aguero là c'est pas qu'elle a dit qu'on voit que les enfants sont déjà majeurs et qu'on peut maintenant développer la stagée des poules là tu vois un peu bonkel oublie ça d'héber Koukou l'agoule a aidé ils sont aidés bonkel oublie c'est tout Ouais man quand il est il est d'interdire ça m'a couche ok man ok là la maison avec le monde là si les gars m'appelles qu'elle a d'héber où ils sont il faut pas la ligne a ouverte ceux qui souhaitent intervenir et moi j'ai dit que c'est pas facile même les hommes qui bavardent si une femme t'abandonne avec les enfants même une semaine un mois une femme te laisse avec l'enfant aïe 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 comme il y a trop mou les mounas là tu y as trop mou les mounas si une gars te laisse viens te dire que prends tes enfants tu vas confirmer l'heure mais la fille elle a exagéré quand même je pense qu'elle a exagéré elle a abusé tu peux pas vivre chez quelqu'un et c'est ce que moi je dis quand tu es belgé quand tu es les blagards il faut savoir partir en paix le numéro est là celui qui va appeler l'appel je pense que j'appelle moi je précise aux gens qui regardent qui sont connectés dans mes directs parce que je vais vous expliquer comment mes directs sont quand il y a un problème dans mes directs on n'est que là pour la vérité dans mes directs il n'y a pas le sabotage on parle du problème on accuse les gens qui ont tort c'est comme ça c'est les Ducamériens abonnez-vous sur ma nouvelle page Ducamère l'influenceur c'est sur cette page que je vais souvent faire les directs voilà ceux qui m'aiment bien qui veulent suivre mes directs ce sera sur Ducamère officiel donc moi je propose que cette histoire se termine en paix je prends la paix dans cette histoire c'est clair que le nom de notre star a été cligné dans la boue le nom de notre star a été cligné dans la boue mais c'est mieux elle aussi elle a ses torts là-dedans comme je dis elle même aussi elle a ses torts là-dedans et c'est mieux de ne pas commencer à dire que je vais porter plainte au Cameroun les porter plainte porter plainte là voilà parce que moi je ne suis plus d'accord que deux personnes domicilières en France et que vous soyez domiciliers en France et que vous ayez un problème ici vous partiez porter plainte au Cameroun ça veut dire que vous voulez tout simplement aller quelqu'un dit que j'ai une chambre vide mais ça fait peur ouais abonnez-vous sur la page Ducamère l'influenceur voilà s'il y a des gens qui veulent appeler on prend encore un appel on écoute un peu mais je préfère que ce truc là que ça se termine que les gens n'en déniment pas Coco Lago quand tu as vécu chez quelqu'un tu ne peux pas venir exposer la personne comme ça là voilà on sait moi je sais ce que tu as fait travailler dur travailler dur comme tu as travaillé dur chez la star tu as bien fait mais lorsque vous avez des problèmes c'est clair aussi que ce n'est pas facile on va aussi accuser l'angala parce que pour que la fille la vienne sur internet elle fait ce qu'elle a fait là vous ne savez pas vous avez écouté les voices vous avez écouté les voices de Coco Lago vous n'avez pas écouté les voices peut-être de Lady Ponce parce que parfois il y a des gens il y a des gens que même si les gens là vous rendent un service les gens là vous aident mais la manière que les gens là parlent sur vous ben oui il y a des gens qui te bègent tu dors chez lui mais tu entends comment ils te traite combien de Camerounais est belge quelqu'un et il traite bien la personne vous avez pris vos propres soeurs même ventre la tasseur est venue chez toi tu as commencé à la traiter comme ta bonne elle t'enlève les chaussures et tu t'assoies elle prépare elle fait tout on connait comment vous on connait comment vous traitez les gens c'est facile vu que j'ai hébergé les gens j'ai hébergé les gens les gens ont fait comme ça chez moi on connait très bien l'histoire que j'ai hébergé les gens mais on sait comment vous traitez les gens chez vous combien les personnes ont jeté leur frais dehors ton frère vient il vit chez toi tu le prends c'est lui qui devient ton esclave c'est l'esclavage quand tu as hébergé quelqu'un chez toi et que tu traites mal à la personne quand la personne va parler mal de toi et qu'on ne te plaît pas quand tu as hébergé quelqu'un ce n'est pas l'objet du chantage ce n'est pas l'esclavage mon frère tu comprends tu peux héberger quelqu'un c'est toi qui fait à manger même c'est toi qui l'amène les habits de la personne la personne ne va jamais aller gâter ton nom si tu vois quelqu'un que tu as hébergé parait ton nom dehors copine un peu si tu vois quelqu'un que tu as hébergé quelqu'un il gâte ton nom là non il vivait l'enfer chez toi tous les artistes camerounais ont un problème de comportement ce sont les gens qui méprisent les autres la starmania chez le camerounais c'est mépriser les gens dès qu'un camerounais a une petite reconnaissance aller contacter il y a même des blogueuses camerounaises allez les contacter pour un problème vous voyez comment elles vont vous prendre comme la merde moi j'ai la marque de vêtements vous savez quand je contacte un artiste camerounais comment il se comporte il vous a dit que l'homme camerounais même quand il t'a aidé là il ne faut pas seulement dire que j'ai aidé les gens j'ai trop aidé les gens il faut dire comment tu peux aider les gens et tu gardes le nom aider les gens ne veulent pas dire que tu vas commencer à les saboter aider quelqu'un ne veut pas dire que quelqu'un hébergé quelqu'un chez toi ne veut pas dire que la personne va être ton esclave hébergé les gens chez toi ne veut pas dire que ces gens vont essuyer tes fesses quand tu chies c'est ce que les gens font c'est beau j'ai hébergé les gens les gens étaient chez toi tu chies comme ça tu décontres dans le papier tu faisais quoi tu traités les gens comment alors que toi-même tu as souffert toi-même tu es arrivé en France tu n'allais pas à la maison tu n'as pas dormi chez les gens qui n'a pas dormi chez les gens quelqu'un dit on n'a pas de chance en amitié arrêtez l'histoire on n'a pas de chance en amitié c'est quand vous-même vous êtes une mauvaise personne que vous n'avez pas de bons amis parce que lorsque vous êtes une bonne personne vous savez vous comporter avec les gens vous savez supporter les gens et toute relation passe par le respect des autres toute relation pour avoir une bonne relation avec les gens il faut savoir respecter les gens il faut être sincère on a des mauvais amis que lorsqu'on est une mauvaise personne on a des mauvais amis parce que les vrais amis vous supportent et vous les supportez vous comprenez il ne faut pas toujours pleurer que je n'ai pas moi d'amis je n'ai personne dans la vie tu as des mauvais amis parce que toi c'est toi qui as un problème nous vivons dans un monde où il faut supporter les gens il faut apprendre à supporter il faut apprendre à supporter les gens les gens personne n'est parfait vous n'avez pas de bons amis revoyez votre comportement revois ton comportement tu auras de bons amis revois ton entourage revois les gens inspire les gens dès que les gens ont une petite star mania dès que quelqu'un est connu dès que quelqu'un est connu il commence à prendre les gens comme la merde mais tu es connu mais tu vas mourir tu es connu on te connait tu es célèbre tu as la jambe tu vas mourir ça ne sert à rien elle ne sert à rien de gonfler il faut être simple quand on vous respecte quand vous êtes simple même quand tu es quelqu'un de simple on te respecte quand tu es une personne simple il y a des valeurs qu'il faut avoir une bonne personne inspire les autres dépasse sa simplicité tu comprends quand tu es une bonne personne tout le monde de doigt copier les gens qui se plaignent toujours des amis je n'ai pas les amis je n'ai pas les machins c'est votre con c'est vous qui êtes une mauvaise personne voilà moi je n'ai pas parce que vous voulez façonner les gens à votre image les gens qui se plaignent parce que tu veux les amis que tu vas commander tu veux les amis que tu vas que tu veux les amis que tu vas que tu veux le jardin qui vont être à ta merci que quand tu vas parler ils vont dire oui voilà tu veux le jardin que tu vas façonner et tout et je vais vous dire même quelque chose aider quelqu'un en Europe c'est bien beau d'héberger les histoires d'héberger moi j'ai héberger beaucoup de personnes j'ai héberger les gens que je ne connais même pas j'ai trop héberger les gens en bain et je n'ai jamais eu quelqu'un que j'ai héberger qui allait gâter mon nom voilà je n'ai jamais héberger quelqu'un qui allait gâter mon nom quand on n'est avec quelqu'un en bain c'est lui trouver un travail comprenez ? oui régime bien bonsoir bonsoir à toi oui je pense que tu es venu là vas-y vas-y ouais voilà bonsoir tout le monde bon je dis ceci quand on est dans l'amitié l'amitié se préserve comme tu peux préserver ton couple ça veut dire que tu évites de dire certaines choses que ton copine ou ton ami ne doit pas s'énerver tu dois être vraiment d'une bonne moralité et d'une bonne éducation pour avoir un ami parce que moi quand j'entends les voix de coco coco lago coco lago dans ses voix dans mon analyse coco lago coco lago se plaint coco lago se plaint et coco lago la met en garde et coco lago la met en garde contre les nouvelles personnes qu'elle vient de rencontrer quand j'écoute les voix dans ses voix coco lago se plaint se plaint d'un comportement que les gens ne veuillent pas déjà en disant que oui elle va la mettre droit qu'elle va mettre ce secret droit qu'elle va mettre ceci non elle est en colère vis-à-vis de quelque chose en plus elle la met en garde par rapport aux gens qu'elle a connus qu'elle vient de connaître qu'elle est en train de marcher il n'y a qu'à maintenant donc quand on est en amitié il y a les amitiés qui ne fonctionnent pas les amitiés de trois personnes les amitiés de quatre personnes ça ne fonctionnent jamais quand vous êtes à deux le respect doit être mutuel ça veut dire tu évites de me mettre en colère j'évite de te mettre en colère à ça tu me comprends c'est comme ça que l'amitié doit être c'est tout se passe avec l'édipance Coco Lagos que les gens doivent être sincères et suivre bien le voice que moi j'ai suivi il y a deux choses dedans il y a la plainte que Coco Lagos se plaît et il y a une mise en garde qu'elle met à l'édipance moi je ne trouve pas où est-ce qu'il y a une faute de Coco Lagos parce qu'elle lui dit que tu es un gratte tu es un gratte donc ça veut dire qu'elle lui a fait quelque chose qu'il a donc énervé ça veut dire parce que tu m'éberges chez toi que je dois devenir ton chien tu m'éberges chez toi on s'aide mutuellement tu m'aides dans un autre sens comme elle elle aide aussi l'édipance dans un autre sens ça veut dire que l'édipance il est belge et dans cet hébergement de l'édipance quand je l'entends elle s'occupe des enfants de l'édipance elle va aller chercher à l'école elle s'occupe de la maison elle garde la maison quand l'édipance il n'est pas là normalement les gens qui gardent la maison comme ça ici en France c'est un travail en plein temps on paye tu amènes les enfants à l'école on paye quand tu habites même dans des familles où tu gardes une maman où tu gardes un monsieur tu habites Kaba tu es payé bon maintenant ce sont des soeurs ce sont ceux qui sèdent mutuellement et dans cette aide qui est mutuelle ils ne doivent pas avoir le manque de respect il faut que chacun respecte l'autre je n'ai pas besoin qu'on prend la voix ici parce que je ne la connais pas trop bien je ne la connais dans les réseaux sociaux et puis j'entends comment les gens parlent parlent d'elle les gens disent qu'elle a tel comportement elle a tel caractère et tout c'est l'assassion dont vous aussi vous la prenez et l'assassion dont vous parlez avec elle vous ne la respectez pas qu'elle aussi elle se met en colère par rapport à ça ce n'est qu'une riposte ce n'est qu'une riposte moi j'ai eu beaucoup d'amis et j'aime beaucoup d'amis de toutes les catégories j'ai la grande classe j'ai la petite classe j'ai la moyenne classe j'ai la plus basse basse classe même j'étais comme ça au Cameroun quand je me retrouvais dans mon milieu d'affaires j'avais mes amis d'affaires quand je me retrouvais au quartier j'avais mes amis du quartier quand je me retrouvais je me retrouvais dans ma vie d'enfance j'ai mes amis d'enfance quand je me retrouvais dans mes amis de tous les jours bois de nuit j'ai mes amis de bois de nuit je respecte tout le monde chacun doit me respecter si tu ne me respectes pas je parle je te tourne le dos merci Mabian merci Mabian merci Mabian on n'a plus assez de temps oui 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 bon c'est ce que moi j'avais à dire merci beaucoup merci beaucoup allo allo bonsoir bonsoir je suis bien c'est du Camer oui vous êtes Black Cock je voudrais un peu intervenir par rapport à ce qui se passe entre nos deux sœurs parce que ce sont nos deux sœurs on ne va pas prendre les parties prises parce que je vois les gens en train de mettre les pleurs sur leurs pages et tout parce que les gens ont bien l'art de voir des choses comme ça certains qui disent par exemple qui disent oh l'amitié d'Ombé l'amitié d'Ombé je vais d'abord aller sur ce point que les gens arrêtent un peu de dire l'amitié 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 personne est venue avec les papiers en euros voilà personne est venue avec les papiers tout le monde est passé je ne sais pas je vais d'abord tirer la fenêtre vous les gens vous les gens qui aviez les maisons en Mbeng on vous connait très bien dans vos maisons maman mets le volume c'est trop bon ce que tu vas dire on vous connait très bien dans vos maisons vous parlez vous parlez de chaque copine copine même nos étudiants qui viennent qui quittent au Cameroun vous venez fréquenter ils viendront fréquenter chez l'oncle chez la tante chez la cousine même les étudiants qui sont vos neveux et niens qui sont vos groupines que vous malgritez dans vos maisons ils ne vont pas arrêter arrêter le cinéma que vous avez en train de faire entre les Duponts et Coco arrêtez ça elles sont toutes elles sont toutes humaines et deux Camerounaises où il y a des problèmes elle a fait raison et l'un dit bon ceci a ses raisons ne prenez pas les faciles prises arrêtez de coller les têtes de ses femmes on connait ce que nous tous on sait ce qu'on a suivi dans les maisons des enfants tu veilles quelqu'un se lève le matin parce que ton gigolet n'a pas déconçu le téléphone elle vient verser la colère là sur toi oh tu perds le loyer tu renfles au soir tu arrives elle assise dans son salon tu dis bonsoir elle te répond même à peine tu laves les faciles tu te mets même la javela les yeux tu laves dans ces soignements pour que je trouvais un problème on vous connait la preuve en est que même les étudiants qui quittent le Camerouna ils viennent habiter dans une maison en deux trois semaines il y a des problèmes du Fouillard hein on se connaissait on peut arrêter nous le cinéma là hein pourquoi la voix quand même garder les enfants de l'édiponce vous connaissez ce qui veut dire garder les enfants de quelqu'un ça vous connaissez ce qui veut dire garder les enfants de quelqu'un vous êtes bien là vous mettez les plans si vous voulez parce qu'il y a quoi qui est par cette là on a ça tous les gens à faire leur tout voilà voilà donc chez les amis Angela Anki alors ouais ma personne toi là t'as besoin de m'énerver quoi bientôt là tu vas vraiment m'énerver tu me trouves toujours pour prendre les autres personnes je sais pas si toi il y a des vides là-bas non parce que c'est que toi à tout moment je peux te prendre tu vois ah ok non et si t'as moins cher alors tu es priorité je suis ton bac tu es priorité parce que parce que laisse tes parents la dernière fois tu m'as coupé merde j'ai dit que le gars c'est comment avec toi en fait le problème de j'ai juste quelques questions que je pose toujours aux personnes sur les réseaux sociaux aux Camerounais des réseaux sociaux pourquoi les litiges doivent toujours se régler sur les réseaux sociaux est-ce que Coco ne pouvait pas gérer sa belle Lady Porn en privé pourquoi est-ce que ça se retrouve sur les réseaux sociaux ça c'est ma première question la deuxième question ceux qui sont en train de raconter qu'elle a aussi aidé Lady Porn vous savez ce que veut dire héberger quelqu'un dans ce pays est-ce que les gens savent ce que veut dire héberger non mais je te coupe pas attends laisse moi finir laisse moi finir si Coco n'avait pas été là Lady Porn on aurait trouvé des solutions arrêtez moi ça permets moi de te relancer avec une question non non permets moi de te poser une question tu vas avancer laissez-le permets moi on n'a pas héberger qui est ici en bengue on n'a pas héberger justement les gens héberger elle était chez Lady Porn elle était libre d'aller où elle veut parce que les gens disent ceci qu'il faut aussi voir qu'elle a été si Coco Lago parce que Lady Porn n'a pas fait ses enfants par rapport à Coco Lago il faut voir ça comme ça c'est pas par rapport à Coco Lago que Lady Porn a fait ses enfants vous croyez que si Coco Lago n'avait pas été là Lady Porn n'aurait pas trouvé des solutions pour ses enfants vous parlez même de quoi what are you guys talking about vous savez ce que veut dire donner le toit à quelqu'un dans ce pays celle-là ça fait plus de 20 ans elle n'a pas de toit elle trouve un toit où elle est libre de parler de quoi je ne sais pas de quoi vous parlez c'est vous qui encouragez la petite et moi Lady Porn aurait vu depuis le temps mais moi que ce qui ne patient parce que c'est Dieu qui tombe qui la mène dans une maison la façon dont c'est Dieu cyclone si c'était moi à la place de Lady Porn je l'aurais j'aurais attendu même deux mois et je mets cette fille à la porte parce que Lady Porn ne la connait ni dada ni dèze c'est inadmissible et inacceptable que quelqu'un t'amène quelque part vous avez vu comment cette femme a traité le Dieu cyclone ça ne vous dit rien et vous parlez même de quoi pour moi cette fille là n'est pas bien from day one Lady Porn vous dites que Lady Porn Lady Porn aussi avait de la compassion pour elle parce que je suis convaincue que si elle n'avait pas été là Lady Porn aurait trouvé des solutions pour ses enfants elle serait restée sur place où elle aura amené ses enfants au Cameroun arrêtez un peu ça de dire qu'elle a aidé Lady Porn Lady Porn n'a pas fait ses enfants par rapport à la cristaux s'il vous plaît par rapport à Coco Amine on va être polluée on va pas la pédée on va pas en guine on va le corps mais moi je trouve que Lady Porn a aidé cette femme c'est vrai qu'en échange parce que le loyer était gratuit vous savez ce que les gens quand quelqu'un t'es belle chez lui tu deviens le boy de la maison il fallait même de quoi elle était même dans une maison où on ne la conditionne pas nous tous nous sommes là nous sommes là nous sommes là de quoi cette femme là n'est pas une bonne femme et on l'a a aidé Lady Porn pendant longtemps Lady Porn ne voulait pas écouter Lady Porn a aidé à comprendre que c'est ton mari tu ne la connais pas c'est vrai elle est d'un moment elle est de chouette c'est comme toi tu ne la connais ni dada ni de ton mari la même et vous tenez quoi avec ton mari au lieu qu'elle mette la paix elle n'a la belle Dieu mon Dieu et Lady Porn l'a gardé moi je ne reproche pas Lady Porn je ne sais pas ce qui s'est passé Lady Porn en avait marre mais ce n'est pas évident de dire à quelqu'un sort de chez moi tu pars donc les gens qui sont en train de consommer ton coco la volée elle devait s'installer les petits pauvres ou les frères jusqu'à l'éternité elle n'a pas combien de temps là-bas elle devait aussi chercher s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît quand tu habites et que la personne n'a plus besoin de toi tu le sais d'une manière ou d'une autre ce ne sont pas les enfants tu le sais si tu remarques que ça tu peux lui dire s'il te plaît donne-moi encore quelque temps je cherche un appartement et tout et puis ça s'arrange la merde vous n'avez pas besoin de venir vous désappuyer sur les réseaux sociaux moi je condamne déjà ça je ne sais pas pourquoi à chaque fois on doit revenir sur les réseaux sociaux se battre pourquoi ? vous pouvez régler ça en aparté vous pouvez régler ça vous appelez même moi ça vient sur les réseaux sociaux moi je ne veux même pas t'as ah c'est quoi allô ? oui vas-y vas-y coupe le direct de l'autre côté attends je mets de l'autre côté allô ma soeur je voulais te répondre je crois que tu es très très impartiale parce que je ne sais pas si on t'a déjà hébergé en France et je ne sais pas si tu sais ce que c'est que garder les enfants de quelqu'un parce que ne serait-ce qu'une voiture des locations ici à d'autres endroits c'est 300 euros par mois tu te lèves le matin tu vas chercher ton travail tu souloues une chambre tu payes 300 euros tu as ta petite ton petit espace tranquille quand tu es hébergé gratuit ça veut dire qu'il y a compensation la compensation c'est que notre soeur Hugo soutenait Lady étant absente occupée par ses activités d'actrice de chanteuse ne pouvait pas être une mère à plein temps aller déposer les enfants à l'école aller se présenter quand on les convoquait les amener à l'hôpital aller les chercher les faire à manger veiller à ce qu'ils se portent bien qu'ils se sentent aimés comme si leur maman était ça ça ne se paye pas et nous ne vivions pas dans cette maison je vous conteste quand vous dites que Coco est méchante Coco est ceci nous ne savions pas ce qui se passe dans cette maison tel bien elle a humilié soi-disant comme vous le dites oui elle a dit ce qui est au mari d'Édiponce toi moi les autres on ne connait pas et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé pour que Coco en arrivera ce qui est certain qui a un but de tellement violent et il faut le reconnaître Coco c'est quelqu'un de fragile Coco c'est quelqu'un de fragile là elle est pour ça Coco on parlait de deux choses si tu veux que je parte de chez toi et que tu sais que tes enfants sont déjà grands laisse-moi partir de chez toi tranquille je suis tombé je sais vous voyez ça m'a sorti le travail il fait presque 20 heures je suis tombé dessus comme son hasard et Coco a dit une autre chose moi tu passes ton temps à aller me salir chez les gens mais les gens chez qui tu me salis est-ce que tu sais que je parle avec eux ça veut dire que Lady même elle est une surnoise elle fait semblant de se faire passer elle n'est pas une victime vous savez ce que c'est que pousser quelqu'un à vous qui vient sur mes réseaux sociaux mais c'est trop facile d'acquitter cette femme vous êtes sûr que Lady Ponce ça n'a pas fait quelque chose d'aussi grave vous êtes sûr qu'il n'y a pas des gens qui ont essayé d'arranger cette histoire quel est le nombre de fois où on a eu des histoires ici dont les dix qu'on s'est concernés où elle s'est posée comme un mur il n'y a même pas une possibilité de pouvoir parler il n'y a même pas une possibilité de pouvoir intervenir ou quoi que ce soit Chantal a ici on a vu combien de fois la mère Chantal a ici vouloir trouver une solution ici elle n'a pas pu on ne sait pas ce qui s'est passé dans la maison de Lady Ponce il n'y a que son ex-mari ses enfants et Lady Ponce elle-même ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui on est face à une femme qui a pété un plomb parce qu'on sait depuis qu'elle s'engueule avec elle se dispute elle n'est pas arrivée au point où de venir balancer tout ce qu'elle a balancé l'autre là a dû lui dire quelque chose de docile violent qu'elle n'a pas pu se retenir c'est tout simplement pour vous dire que vous n'avez peut-être jamais été hébergé et peut-être que vous n'avez pas hébergé quelqu'un et peut-être que vous n'avez pas des enfants vous n'avez pas laissé vos enfants se regarder à quelqu'un parce que quand on garde ses enfants et ses enfants il faut commencer par dire à la personne merci parce qu'il faut toujours vous dire une chose Lady Ponce n'a jamais été là pour ses enfants ce n'est pas qu'elle a fait des enfants pour vos peaux qu'elle pouvait trouver une solution mais Coco était la personne idéale pour être une mère une amie et une tante et une cousine et une productrice moi c'est comme ça que je vois cette chose donc franchement je suis désolé Lady Ponce a sa part de responsabilité dans tout ce qui se passe et la prochaine fois qu'elle s'occupe de ses enfants qu'elle tienne sa vie à main elle n'a pas besoin d'un tutorat merci merci vous voyez nous ici là sur la planète du Camer nous on analyse comme ça nous on dit les vérités aux gens en fait nous on n'est pas sur l'actual pour faire les quand je vois n'importe qui les gens ont ramassé les photos de Lady Ponce il faut dire la vérité aux Camerounais et que ça laisse faire des leçons tous les Camerounais célèbres que vous connaissez là qui emploient des gens ils sont dans les palais tous les gens qui travaillent ils méprisaient les gens tous les stars Camerounaises méprisent les gens qui travaillent pour eux c'est comme ça il faut leur dire la vérité pour que ça ne se passe pas comme ça quand tu es un star tu emploies des gens tu les fais un contrat puisque toi même quand on t'appelle on t'invite on t'invite chanter quelque part on te fait un contrat quand on te prend dans un on te prend dans un label on te fait un contrat tu dois prendre aussi les gens en contrat il dit qu'au Cameroun même les gens riches au Cameroun méprisent c'est quelque chose qu'il faut condamner tu ne peux pas avoir un problème quand tu viens seulement dire ce que tu as fait pour la personne être dans la position où on a aidé quelqu'un ne veut pas dire que tu n'as rien fait à la personne moi je vous dis la vérité si tu héberges quelqu'un et que tu te comportes bien avec la personne la personne ne peut jamais venir te salir tous les gens qui se plaignent que j'ai hébergé les gens m'ont sali ce sont les gens qui étaient des peste vous êtes-vous des véritables peste quand quelqu'un élève tes enfants quelqu'un te fait à manger quelqu'un garde ta maison même si la personne te fait certaines choses il faut apprendre vivre avec les gens c'est savoir prendre sur soi il ne faut pas réagir à tout quand tu te rends compte qu'elle a 7 femmes gardent mes enfants cette femme elle me remplace quand je ne suis pas là même si elle fait certaines conneries tu supportes tu ne peux pas venir jouer la star devant devant une personne qui garde tes enfants tu ne peux pas venir que tu n'es pas star devant quelqu'un à qui tu laisses ta maison quelqu'un qui te voit en slip tu es star pour les gens on est la star mania c'est pour les gens qu'on ne connait pas mais quelqu'un qui te voit tous les jours dans la maison il faut arrêter ça moi je vous dis que les gens il y a un comportement qu'il faut bannir les gens qui ont de l'argent les gens qui ont des moyens en Afrique sont toujours en train de mépriser les gens autour d'eux j'ai pitié des femmes africaines qui soient avec les gens qui ont l'argent en Afrique ce que je veux dire c'est quoi c'est que ça c'est une histoire qui doit bien se terminer parce qu'elle a mal commencé pour les deux les deux parties ont tort là dedans voilà quand nous on juge un problème ici nous on n'est pas là pour faire la complaisance voilà nous on ne juge pas les problèmes ici nous on n'est pas fanatique tu as tort on te dit tu as tort et ici les torts sont partagés les torts sont partagés il y a un numéro de téléphone là-bas vous voulez réagir appeler sur le numéro de téléphone moi mais direct la page ici ne prend pas c'est sur ma nouvelle page allo allo bonsoir je suis chef du canard oui mademoiselle joël d'accord bonjour bonsoir vous parlez mais j'ai truc tous voilà je trouve en fait que coco lago n'avait pas à venir faire ce qu'elle a fait voilà parce que les circonstances dans lesquelles elle allait vivre chez Lydiponce c'est elle qui sait pourquoi voilà elle sait pourquoi elle allait vivre chez Lydiponce Avant qu'elle ne vienne chez les dix postes, les dix postes avaient sa vie, voilà, elle avait sa vie, elle était question comment elle aimait ses enfants, quelque chose, parce qu'elle avait des personnes qui étaient censées, qui gardaient ses enfants, qui faisaient, voilà, elle avait sa vie. Donc à partir du moment où tu vis, tu vas, tu vis sur une personne, pas que toi, toi et ton enfant, voilà, bah, il y a ce que tu acceptes, il y a ce que tu n'acceptes pas. Et à un moment donné, ce n'est pas un hébergement à vie, voilà, à un moment donné, tu essaies de te prendre en main et tu essaies de partir de chez cette personne-là. Moi, je ne comprends pas une personne qui, lui, tu peux avoir de moments difficiles où quelqu'un va t'héberger, mais c'est héberger un mois ou deux mois, voilà, après tu essaies de te retourner et tu essaies de partir, voilà. Tu fais de sorte que, bah, ça ne devienne pas un problème, mais tu t'installes chez la personne, tu t'installes chez la personne, tu as fait les conditions de la personne. Oui, il peut y avoir de problème, il peut y avoir de problème. Quand tu ne m'es pas chez toi, quand tu ne révis pas dans une maison où tu payes un loyer tous les mois, où tu payes une charge, forcément, tu es hébergé par quelqu'un, forcément, il y a des choses qui vont se passer. Voilà. En plus, Lady Ponce, elle ne sait pas comment elle est dans la vie privée et tout et tout. Mais, il faut savoir aussi que Coco Lago, elle s'est très bien avec qui elle est. Elle vit avec une personne qui est une star, qui est une vie, qui est une grande chanteuse. Voilà, elle est amenée à voir des choses. Voilà. Elle a amenée à voir des choses. Donc, elle a amenée aussi à garder des choses pour elle. Quand tu vois que tu es chez quelqu'un, que ça ne lui va pas, et que tu pars, tu pars tranquille. Tu pars tranquille. Tu n'as pas besoin de venir là. Et même si tu veux parler, j'ai une chose, des choses intimes que tu ne veux pas sentir sortir. Lady Ponce, elle ne va pas venir pas ce soir, là, et venir sa bouche pour dire que, oui, Coco Lago, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Non. Coco Lago, c'est une vengeance. Elle est en train de se venger de la vie. Voilà. Voilà. Quand elle est pas, elle te met dit qu'il avait été là. Elle avait peur où aller. Elle avait peur où aller. Donc, arrivé à un moment donné, en fait, les gens qui arrêtent, en fait, ce genre de comportement-là. C'est de ça que les Blancs seront mieux que nous. Voilà. Les Blancs seront vite plus mieux que nous. Voilà. Les Blancs te vas dans la rue, là. Il n'a pas tes frères. Voilà. Tu vas venir chez nous. Le vrai colère, c'est un frère ou pas frère, seul ou pas seul. Non. Il n'a pas été fait dans la rue. Il va aller au sein 15. C'est comme ça. Voilà. Parce que quand tu viens chez quelqu'un, tu ne le passes sur toi-là. Le noir a tendance dans sa tête à se dire que quand il vient chez quelqu'un, sur la personne le prend, même ne serait-ce qu'un peu bien. Il s'installe et il étend ses tentacules. Comme elle-même, elle le dit. Elle a étendu ses tentacules sur les défenses. Maintenant, ça ne me donne plus. Pas tranquillement. Et sur ta bouche, et pas tranquillement. C'est comme ça. Est-ce que moi, je n'ai pas à dire ? Merci beaucoup, Joël. Voilà. Plus tard, je vais essayer de prendre un dernier appel. Je te reprends. Tu me coupes et tu me reprends. Je suis vraiment ton back-up plan, quoi. I'm really a back-up. Non, toi, tu sais que quand tu parles, tu ne t'arrêtes pas. Alors, really, il faut bien que je finisse. Il doit y avoir un suite dans mes idées, non ? Vas-y, tu as trois minutes. En fait, je voulais dire que je ne sais pas pourquoi vous discutez de mes idées. La femme qui vient de Paris a tout dit. J'ai lu quelque part qu'elle a remarqué depuis un certain temps que ça ne va pas. Mais tu penses que tes cliques, tes cliques, tu fiches le camp, tu dégages. Donc, elle partait rester chez Lady Pond définitivement. Comment ? Vous parlez même de quoi ? Je dirais, Dukame, toi, tu vis en Europe. Tu sais ce que veut dire avoir un toit ici ? Vous ne voyez pas le côté qu'elle a aidé à sauver les enfants. Elle a dit, c'était l'échange. C'était l'échange. Je ne sais pas, je m'envoie, tu t'occupes de mes enfants. Si elle n'avait pas été là, je suis sûre que Lady Pond aurait trouvé les solutions pour garder ses enfants. Ça, c'est clair. Vous voyez, c'est maintenant qu'elle a aidé, elle a aidé. Elle, même, elle n'a pas de toit. Eh bien, j'ai deux personnes dans une maison. Et tu fais comme tu veux. Parce que nous tous, nous savons comment on habite chez les gens. Et c'est comment nous traitons. On te traite comme de la merde. Et la belle, elle faisait ce qu'elle voulait. Elle était libre de ses mouvements. Vous parlez de quoi ? Je ne vois même personne. Je ne vois même personne parler de ça. Alors que nous tous, nous sommes en bête. Nous savons ce que c'est que le toit. Avoir un toit en bête. Elle a vécu, je l'ai dit, pour peut-être deux ans. L'échange, c'était de s'occuper de ses enfants. Période. Et dit qu'elle a remarqué que Lady en avait mal. C'est clair. Dans la vie, c'est ça. Elle a utilisé. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Si maintenant, elle n'a plus besoin d'être peut-être passé normal. Elle aussi, elle ne devait pas rester chez Lady Pond. Il est temps que tu mouvons dans ta vie. Il faut de mouvons. Tu veux marquer que Lady Pond est devenu 10 ans avec toi. Mais non, tu ne fais pas. Moi, j'ai dit, écoutez, je ne veux pas rejoindre la femme. La femme, la femme, parce que moi, j'ai honte à sa place. J'ai honte à sa place. Elle ne doit pas venir pleurer. Je ne sais pas, une petite fille. C'est une grande femme qui fait les, je ne sais pas, moi, les, 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 je sais. Comment vous appelez ça? Elle est cuisinier. Elle fait beaucoup de gènes, elle a les forbes, elle a fait, c'est bien pleurer. Je suis sur les... Elle n'a même pas honte. Moi, j'ai honte à sa place. Thank you. Aïe, aïe, ça coupe énormément. Oui, allô? Allô? Oui, rebonsoir. Rebonsoir. Excusez-moi, je vais un peu aussi rajouter, comme ma soeur là, il y a ma soeur là qui a intervenu tout à l'heure, parce que là, on va quand même parler de toi, tout ça, les difficultés avec nos enfants et tout. Ma soeur, que tu parlais là tout à l'heure au téléphone, tu oublies comme ben, c'est donnan, donnan. Pour diaboliser ton affaire, d'avoir un plan, 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 d'avoir un plan. Un plan, d'avoir un plan. Pour diaboliser la paix de toi, si. Ces jours-là, ces jours-là, qui, j'ai abolisé l'affaire de toi, l'affaire, en toi, en toi. Et les blancs sont allés de fou pour nous, pour nous donner les HLM. Si on était donc comme les blancs. Ok. Si comptez vos deux soeurs, essayez d'arranger le plan, d'avoir un 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 plan. Oh.